Moi, c'est Eevee, et aujourd'hui, je vais jouer ma toute nouvelle armée, l'Adeptus Mechanicus. Moi, c'est Mister M, et aujourd'hui, je vais jouer les fils de Magnus, les Thousand Suns. Pour ce premier rapport de bataille avec mon âme mec, déjà, je suis super content parce que l'armée, elle est magnifique et elle a été peinte par Wagon Spirit Studio, donc un grand merci à eux. Je vais un petit peu plus rentrer dans l'explication des règles pour chacune des unités et surtout pour l'armée. On commence par l'impératif doctrinaire, qui est tout simplement la règle de toute l'armée, qui fait qu'au début de chacun des rangs de bataille, je vais pouvoir choisir parmi deux options. La première, ça va être de transformer toutes mes armes en armes lourdes, c'est-à-dire mon arme Eevee, qui vont me permettre, si je ne bouge pas, d'avoir plus d'un pour toucher, mais surtout si on me tire dessus dans ma zone de déploiement, alors je déprécierai la pénétration d'armure de 1. Et la deuxième option, sans doute la plus alléchante, c'est le fait que toutes mes armes vont être transformées en assauts, ça veut dire que je vais pouvoir bouger, courir et quand même pouvoir tirer normalement, et en plus de ça, si ma cible est elle dans sa zone de déploiement, j'aurai plus un à la paire. Pour cette première vidéo, j'ai décidé de jouer le détachement de cohorte de chasse Skitari, qui va permettre aux unités Skitari et Sikarian d'avoir moins un pour être touché au tir avec la règle discrétion, et pour l'unité Sikarian, si on leur tire dessus à plus de 12 pouces, d'avoir alors le bénéfice du couvert. Pour la présentation de liste, je vais la diviser en deux parties, la partie Skitari et Sikarian qui bénéficieront alors de cette règle d'armée, et pour le reste, pour l'Adeptus Mechanicus. Pour la partie Skitari, je vais commencer les personnages avec deux Marshalls, c'est des figurines qui vont pouvoir rejoindre des unités de Skitari de base, qui vont leur permettre de relancer toutes les touches au tir, mais surtout d'être des porteurs d'optimisation. Le premier va avoir une optimisation qui dit qu'à la fin du déploiement, une fois qu'on sait qu'il commence, je vais pouvoir redéployer trois unités Skitari, et le deuxième Marshall va lui avoir l'optimisation qui permet à l'unité qui la rejointe et lui-même d'avoir l'infiltration et un mouvement préparti de 6 pouces. En choix de ligne Skitari, je vais jouer trois packs de Vanguard, c'est tout simplement des packs qui vont être équipés à chaque fois avec des petites carabines, mais surtout un plasma, une arme anti-char et une belle arc-puce pour aller sniper les personnages. L'aptitude de cette unité est le fait que quand ils sont à 3 pouces d'unité ennemie, celle-ci va avoir moins un pour son contrôle d'objectif. Je vais donc en jouer trois packs équipés à chaque fois de la même manière, et deux sur les trois vont donc être rejoints par le Skitari Marshall. Ensuite, de l'anti-char, je vais jouer deux fois trois poulets qui sont les Iron Strider Balistari, c'est tout simplement des petits véhicules qui vont bouger assez vite et qui vont à chaque fois faire des tirs de canons laser. Ensuite, pour prendre la table, voler des objectifs et un petit peu jouer la guérilla de Pisture Hero, je vais jouer des unités montées avec trois fois trois Cerberis Rider qui sont tout simplement des petits poneys qui vont avoir comme capacité le fait déjà d'être OC2 par figurine, donc un petit pack OC6, et surtout dès que Mr. M va arriver à 9 pouces au moins de cette unité, celle-ci pourra leur bouger de D6. Et ensuite, pour mettre un petit peu de pression avec de l'infiltration et du punch au corps à corps, je vais jouer deux fois dix packs de Sikarian Infiltrator qui ont les mots-clés Sikarian pour pouvoir avoir le bonus de mon détachement qui est que quand on leur tire dessus à plus de 12, ils vont avoir le couvert, et aussi qui sont des Skitari pour synergiser avec le détachement. Enfin, pour la partie Adeptus Mechanicus, on va retrouver comme premier personnage le Manipulus, c'est un personnage un petit peu en surpoint, en en bon point, qui va pouvoir rejoindre un pack de Catafront qui vont leur donner alors touches fatales, et surtout une fois par partie, une invulnérable à 4 sur tout le pack. Pour apporter un petit peu de puissance de feu à tout ça, je vais jouer deux packs de six Catafront Bricheurs, c'est tout simplement des figurines qui vont tirer relativement fort, à ne pas sous-estimer aussi au corps à corps, et qui ont comme capacité, puisqu'ils touchent relativement mal avec un 4+, de pouvoir tout simplement relancer toutes les touches dès qu'ils sont à 6 pouces d'unité ligne, ce qui t'arrive. Et pour terminer, deux packs de 10 Fulgurites Electro-Pris, qui sont des unités vraiment en mousse, mais qui tartinent un petit peu au corps à corps. Dans mon armée à 2000 points de Thousand Suns, on va commencer par mon seigneur de guerre, qui n'est autre que Magnus, le Primark. La figurine est folle, il est très fort sur la table de jeu, donc forcément, je vais le jouer. Et moi, je suis pas fou ! Si, mais sur la table de jeu, beaucoup moins ! Mais bon, je te prends quand même dans ma team. Tu sais quoi ? Si tu danses comme ça, t'as ta place chez Thousand Suns. L'autre personnage que je joue aussi, naturellement chez Thousand Suns, qui est aussi très fort, qui est charismatique, qui est super beau, c'est Harry Man. Et il vit ! Eh mais, je vais avoir une armée, elle est à 3000 points. Là, aujourd'hui, les gars, j'arrive en 3000. Chaque fois que tu fais un 6, il arrive en 100 comme ça. Je vais jouer également deux sorciers. Il y en a un qui a une relique qui va lui permettre de se téléporter une fois par game n'importe où sur la carte, et l'autre a une autre relique également qui lui permet de doubler les pouvoirs de Rituel Kabbalistique. Pour continuer dans les personnages et dans la finesse, je joue maintenant un Infernal Master, qui lui est la troisième relique de mon armée, qui va lui permettre d'avoir un lance-flamme d'hommage 2 au lieu d'être d'hommage 1. Et enfin, je vais déjouer un dernier personnage qui va être un sorcier sur disque. Il va être là pour faire, je ne sais pas trop quoi, mais certainement des choses très très utiles. On arrive maintenant au cœur de l'armée, qui sont les Rubriques Marines. Je vais jouer au total 4 packs, un pack de 10 et 3 packs de 5. Ils vont tous être équipés de la même façon, avec des lance-flammes et une grosse gâtting flamme de partout. Un total de 25 si j'ai une belle buse. Mais c'est pour ça que tu joues à des mecs, toi. Ça va vite. 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Pour transporter mes packs de Rubriques Marines, je vais jouer un Rhino. Il va aller tout droit, il va faire de la fumée, il va mourir, mais ce n'est pas grave, parce qu'il va déplacer mes troupes. Et pour terminer, pour prendre la table, je vais jouer des Zongors sur des disques. Il va y avoir 3 packs de 3 et également 10 petits cultistes qui vont être là aussi pour soit faire des petits screens chez moi, soit se projeter, puisqu'ils ont un mouvement scout de 6 en début de partie. J'ai oublié. Il a oublié la grosse. Et mon armée n'était pas terminée, parce qu'il me manquait également la Mutali Vortex Beast. Et ça, je peux vous dire qu'à dire, c'est très difficile. Après, sur table, c'est assez intéressant, c'est un gros monstre, ça a beaucoup de PV, c'est assez dur à tuer. Et surtout, ça double la portée des rituels kabbalistiques. Et on le verra pendant la game, c'est quand même assez pratique. Au niveau du match-up, je ne suis pas très serein. Vous allez voir, la D-plus Mechanicus, c'est super cool. On a pas mal de ressources. On est encore un petit peu cher par rapport au cost efficiency des unités, c'est-à-dire à leur capacité réelle à se rentabiliser sur le champ de bataille, puisqu'elles risquent de mourir très vite avant justement d'avoir fait un petit peu de dégâts. En plus de ça, j'affronte un général chevronné avec Mr. M et Thaousenson, une armée difficile à lire, puisque pour le coup, avec énormément de choix tactiques disponibles. Au niveau du match-up, je ne connais pas du tout le nouveau codex Admec. Donc ça me fait peur, sans me faire peur. Ce qui me fait le plus peur, peut-être, c'est Yvi, parce que je vais devoir lui faire confiance. Et il danse aussi comme un malade. Donc là, je ne sais pas. On va voir comment ça va se passer. Salut les workgamers, c'est Yvi de French Furio, votre prochaine report de la tête du tout. Et la et peinture, c'est parti ! Avec Mr. M, on est déployé. Il faut savoir que c'est moi qui ai gagné le jet de dé pour justement choisir son bord de table et ainsi commencer à faire ses premières poses, surtout mettre de l'infiltration. Là, comme Mr. M n'en avait pas, je n'ai pas eu d'intérêt à choisir mon bord de table. C'est donc lui qui a choisi ce côté-là et qui a commencé à faire sa première pose. Ensuite, ici, on n'a pas fait nos mouvements pré-game, si ce n'est avec l'unité ici de petits cultistes, tout simplement, parce que je vais vous expliquer le déploiement de l'Adeptus Mechanicus puisque là, je joue un détachement qui permet de faire énormément de tricks, de moves et ainsi de suite, ce qui est assez intéressant. Au niveau de la méthode de déploiement, on est tombé sur un creuset de combat. On se déploie donc sur la diagonale à 50% de la largeur de la table. Comme vous pouvez le voir ici, on a 5 objectifs qui ont été mis. On va définir après avec vous quel objectif à la fin de la game vaudra 15 points, quel objectif à partir du round de 4 vaudront 8 points et tous les objectifs du Domain's Land prendront 5 points à partir du tour 2. Au niveau ensuite des effets de jeu, on a la sécurisation, le fait que toute notre armée est sticky objectif, c'est-à-dire que si à la phase de commandement, on contrôle un objectif, alors on va le garder tant que l'adversaire ne le reprend pas. Pour compléter sur le scénario, on vient en oeuvre de faire justement le jet de dé pour définir quel objectif va valoir des points. Si on regarde un petit peu maintenant le scénario, c'était le largage de matériel, comme je vous l'ai expliqué. Il faut savoir qu'à partir du deuxième et du troisième round du champ de bataille, tous les objectifs du Domain's Land valent 5 points de victoire au niveau des primaires, que celui ici va dépop au tour 4, et donc ça veut dire qu'au round 4, celui-ci et celui là-bas vaudront alors 8 points chacun, et celui qui va dépop T5, c'est celui-là, donc celui-là vaudra 15 points de victoire. Ensuite, au niveau du déploiement, on a ici un pack qui avait été infiltré, ici on a deux packs de trois cavaleries qui vont avoir aussi un mouvement préparti de 9 pouces, là on a un pack infiltré qui serve tout simplement pour bloquer ce qu'on appelle un move block, justement ici, puisque je les ai déployés à 9 pouces de la zone de Mystere, mais ça va empêcher tout simplement d'avancer de ce côté-là de la table. Et ici, infiltré aussi, on a le pack de Skitari avec le personnage Marshall qui avait l'amélioration pour pouvoir les infiltrer. En fait, le but de ce déploiement, pourquoi est-ce que je vous le montre, c'est qu'en termes de géométrie, il est super intéressant, comme ce pack-là a un mouvement préparti de 6, si j'avais eu le tour 1, ce que j'aurais pu faire, c'est l'émettre sur l'objectif, au début de ma phase de commandement, même du tour 1, même si les primaires ne comptent pas au tour 1, je prenais l'objectif, derrière, je remettais mon unité là où elle était, elle était donc ainsi cachée, et je continuais de contrôler l'objectif. Là, j'ai pas le tour 1, tant pis. Avec une unité de Skitari, une unité de Skitari, qui pour rappel vont permettre à tous les Breachers ici de pouvoir relancer les jets de touche, c'est pour ça qu'en fait, je m'étais cherché derrière des angles pour pouvoir tirer un petit peu partout. De ton côté, Jus, qu'est-ce que t'as fait en déploiement ? Moi, j'ai mis Magnus un peu au centre du déploiement pour pouvoir me bouger où je veux, et puis prendre des lignes de vue à côté de cette grosse ruine centrale. Mon pack de Kultis était là au niveau du début pour avoir son mouvement scout. Alors là, t'as bien joué, vu que je dois finir à plus de 9, je pouvais pas trop m'avancer, mais l'objectif c'était de se dire qu'en fonction des cartes que j'ai tirées, potentiellement aller sur l'objectif du centre. Les petits piafs qui sont ici, c'est la même chose. L'idée, c'est qu'ils puissent m'aider à faire mes objectifs. J'avais mis ma grosse bébête, ma Mutalis Vortex Beast, un peu en mode 4 heures du Mans. Pourquoi ? Parce qu'elle était relativement résistante. Et potentiellement, si toi, t'avais pu prendre l'objectif là ou rester dessus, m'offrir une charge potentielle avec elle. C'est pas fou au corps à corps, mais ça me permet de me projeter, d'être au C4 sur l'objectif. D'utiliser une unité, ce qu'on appelle comme un tremplin. Exactement. Et donc, de rester à ce niveau-là, parce que ce qui est pas mal sur cette ruine, comme on le voit là, c'est que du moment qu'on est caché ici avec une de nos unités, en termes de lignes de vue pour l'armée de Julien, ça demande vraiment beaucoup de rotation pour venir prendre des lignes de vue ici. De pivot ? Exactement. Un bon pivot, un bon pivot, un bon pivot. Et bon, son armée, elle est mobile, mais pas non plus plus que ça. Donc, c'est vrai que pour avoir une unité relativement résistante ici, je pense que ça avait de la valeur. Bon, il s'avère qu'il s'est pas mis là, mais bon, ça aurait pu faire ça. Eux, il s'était mis vraiment à plus de 18 de ses unités, à plus de 28 de ses unités. Pourquoi est-ce qu'il bouge de 10 ? Et s'il a plus de 18, il ne peut pas tirer dessus. Donc, je savais que quoi qu'il arrive, qu'il t'aie un pas, cette unité-là était safe grâce au pouvoir de mon sorcier. Là, derrière, eux, ils sont à 15 pas du bord de ce bord de table-là. Pourquoi est-ce que si je tire au T1, inspecter les signaux, ils bougent de 6 pour aller là, prendre l'objectif, enfin de 5, mais ils sont à bon objectif, et faire inspecter les signaux. Là, eux, ils sont derrière pour faire la seconde vague. Ariman était là, c'était plutôt pour faire un peu une zone d'interdiction avec son gros pack. L'idée, c'était pareil, que s'il voulait venir m'impacter, prendre l'objectif, je pouvais sortir. Je pense que là aussi, ce que je vais faire, très certainement, en termes de géométrie, le Rhino va certainement bouger de 12 par ici. Je vais essayer de faire une advance avec mes rubriques pour rentrer dans le Rhino et faire un double move sur le Rhino pour aller sur l'objectif un peu fourré avec Ariman et le sorcier qui va sortir pour laisser de la place. Je pense que c'est très certainement ce que je vais faire. Et eux vont certainement prendre la zone derrière. Et eux, les 3 petits oiseaux qui sont là, c'était aussi pareil, pour pouvoir faire des secondaires en fonction de ce que j'ai tiré. Yes, ça va donc être le début de la partie. C'est Mister M qui va avoir l'initiative. Il va donc pouvoir faire son mouvement scout en premier, puisqu'on est égalité là-dessus. C'est ce qu'il a fait ici avec ses cultistes. Et moi, derrière, je vais pouvoir faire des mouvements scout avec les poneys, cette escouade ici de Skitari. Et surtout, grâce à l'amélioration du deuxième Marshall qui est juste ici, pouvoir redéployer 3 unités Skitari par contre. Fin du déploiement, ou en tout cas des mouvements pré-partis. J'ai décidé de ramener, grâce à mon amélioration, le pack qui était ici en renforce stratégique, donc avec ce pack ici d'infiltrator. On a le petit pack de poneys qui était ici, qui est venu se cacher là pour l'obliger, s'il veut les focus, à prendre des champs de vision. Sinon, pour 65 points, ça me fait 6 de contrôle d'objectifs qui vont pouvoir bien bouger sur toute la table. Le pack qui était avec eux, qui était juste derrière, je pouvais le reculer, mais je lui offrais trop de champs de vision, soit avec Magnus, soit peut-être avec le Rhino. Bref, j'ai décidé aussi, puisqu'ils ont le mot-clé Skitari, de les remettre en FEP. Et par contre, ce pack-là, je l'utilise pour un move block, donc je suis obligé de le laisser là, puisque en le mettant là, ça permet de faire en sorte que Magnus ait à plus de 24 de cette unité-là, puisqu'ils sont à 25,5 de cette figurine ici. C'est parti, début de mon tour 1, et donc on va piocher. Mais avant, début du round 1, je vais te parler de mes doctrines régimentaires, skitaritaires, je ne sais pas. Écoute, je vais choisir pour ce round d'être en assaut. Ça veut dire que toutes mes armes vont avoir le mot-clé Assaut, et si jamais je tire sur une unité qui est dans ta zone de déploiement, j'aurai plus 1 la paire. Au début de mon tour, je dois décider si mes armes psychiques vont être tir soutenu 1, ou potentiellement tir létal 1, ou potentiellement blessure dévastatrice. Exactement. Vu que c'est ça, c'est un très beau piscine, le placement. C'est celui de ton bleu dans le jeu. Eh bien, je vois ça. Il m'attaque. Le traître. Je vais devoir le tuer. Et donc plus sérieusement, là, je pense que dans mon tour 1, il y a peu d'unités qui vont tirer, sauf Magnus. Donc je pense que Magnus, ça peut valoir le coup qu'il aille plutôt sur du système hit que sur la blessure dévastatrice, simplement pour faire plus de blessures et l'empêcher de sauvegarder. Quand toute l'armée tire, potentiellement, il vaut mieux garder quand même les blessures dévastatrices, parce que dès qu'on fait des 6, c'est très fort. Je viens de piocher mes cartes, et j'ai eu donc une cible tentante. Yes, je vais devoir sélectionner un objectif du No Man's Land, et si Mister M la contrôle à la fin de son tour, ça sera 5 points de victoire. Si je dis celui-là, il a la mobilité avec son double mouvement de pouvoir mettre son Rhino ici, et il sera complètement caché, et je vais vraiment galérer à aller le voir, donc je ne vais pas dire celui-là. Et celui-ci, c'est un petit peu pour la même chose, c'est-à-dire que s'il se met là, il m'offre un couloir sur cette partie-là, mais s'il se met un petit peu différemment, il va aussi me fermer la porte. Je vais donc décider de faire prendre celui-là. Je pense qu'il n'aura pas de problème à le prendre, mais il ne prendra qu'avec des choses qui sont haussées potentiellement. 4, or moi, je vous ai parlé tout à l'heure justement de mes petits poneys, unité super cool, un petit peu comme les gargouilles tyrannides, ou comme toi, justement, tête sans corde sur disque. C'est une unité qui ne coûte pas cher, et qui permet de mettre 3 fois 2, donc 6 de capacité d'objectif pour très peu de points. Donc en fait, de systématiquement aller priver l'autre de ses primaires. Donc je vais bien déclarer cet objectif ici. Et ma deuxième carte, c'est Tabattez-le, donc il faut que je détruise des véhicules, ou des monstres, pour 2 points de victoire, sauf si ceux-ci ont en plus de 10 points de vie, auquel cas ça sera 3 points de victoire, plus 1, parce que c'est la carte. Je suis la carte, je suis la carte, je suis la carte. Et en véhicule, écoute, j'ai les 3 poulets qui sont là, et les 3 poulets qui sont là. Je suis un peu triste de la tirer maintenant, parce qu'objectivement, si je clinais ces poulets, ça pouvait faire 7 points de victoire relativement facilement. Une carte à 7 points, c'est quand même très fort. Donc je ne sais pas encore si je vais la discarder pour me gagner un PC, ou si je vais la garder dans ma poche, pour aussi contraindre ces poulets quand ils vont venir essayer de prendre des lignes de vue sur ma grosse bébête quand elle sera là, pour lui dire, ok, tu peux peut-être me tuer, mais moi derrière, je vais peut-être marquer 7 points de victoire, donc à toi de voir comment tu veux jouer ta game. Pour finir ma phase de commandement, on a tous les deux un PC, exactement, et ça c'est cool, merci Games Workshop, naturellement. Mais on avait vos 2000 balles, donc franchement... Tu pourras en avoir deux, parce que juste que tu as payé, moi j'en offre un deuxième, vas-y. Et celui-là, offert par la maison, voilà. Écoute, à ce prix-là... Tu ne veux pas regretter ! C'est trop fort, alors tu sais quoi, finalement, on est généreux, mais pas tant que ça. L'arbet à Yadbek coûte très 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 cher, parce qu'en fait c'est une armée qui ne coûte pas cher en points, et qui coûte relativement cher en euros. Donc plus sérieusement, après on a aussi comptabilisé mes points de cabale, juste pour ceux qui ne connaissent pas les Southern Suns, je vais avoir un nombre de points de cabale qui va être équivalent au nombre de sorciers et d'unités psychiques que j'ai sur la table. Là, on a calculé tous les points de cabale, au total ça fait 15, ce qui est très... C'est quoi, tu m'as donné un PC parce qu'on m'en avait vos chers, comme tu es quand même un super général, Thousand Suns, toi aussi tu as un petit point de cabale en plus. Oh là là, c'est gentil. Non, je rigole, tu m'as retiré mon PC. La tristesse ! C'est vrai, je suis un sorcier. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors, à quoi ça sert ? Vous allez me dire, c'est bien beau, il a 15 points de cabale, à quoi ça sert ? Ça peut me permettre, pour 5 points de cabale, de faire un double move. C'est-à-dire, je vais bouger normalement et au début de ma phase de tir, je vais rebouger. C'est très fort puisque le second move, il ne pourra pas overwatch potentiellement. Il ne peut pas faire de tir en état d'alerte puisque ça ne se fait qu'à la fin de la phase de mouvement. Donc ça, c'est quand même très fort. J'ai pour 7 points de cabale aussi de très fort ce qu'on appelle un trait du destin qui va pouvoir me faire des blessures mortelles en fonction d'un jet de dé que je fais. Sachant que si je fais 1, ça ne fera que des 3 mortelles. Mais par contre, si je fais 6, là, ça fait 6 plus des 3 mortelles. Donc là, c'est quand même cadeau. Et puis enfin, l'autre aussi qui est très très fort dans le codex, c'est de pouvoir, dans l'index, c'est de pouvoir enlever la sauvegarde d'armure d'une unité et à ce moment-là, il tanque à blanc. Ça a l'air fort en tout cas. C'est très très fort. Ça a l'air con. On peut dire que c'est un peu trop fort à l'heure actuelle. C'est ce qui fait que quand on est Space Marine, Spaceman du Chaos, même toi avec tes cataphons, quand tu n'as plus de sauvegarde d'armure, tout d'un coup, tu perds toute ta tankiness. Je vais être obligé de faire un double mouvement avec ma mutualiste pour qu'elle vienne lécher certainement l'objectif ou se mettre le plus planqué derrière pour le contrôler pour 5 points de victoire. Ça, c'est obligatoire. Je pense que Magnus va juste se tourner un tout petit peu pour qu'avec sa main, il puisse voir une seule de ses figurines et puis faire le plus de dommages psychiques dessus. Et puis, je pense que ce sera à peu près tout. L'autre question que je vais me poser, c'est est-ce que le rhino qui est là-bas va faire un double move pour rentrer dans l'objectif et le prendre ? Ce n'est pas forcément une bonne idée. Pourquoi ? Parce que de toute façon, je suis qu'au C2. Lui, il peut le contester très facilement à son tour. Donc, en fait, le mettre là, ça ne va pas me permettre de tenir le primaire. Donc, c'est juste exposer une ressource. Là où, si je le laisse potentiellement juste ici, il va être tranquille, il va faire sa vie, il ne pourra pas lui tirer dessus et il me gardera toujours la projection pour venir le contester si lui décide d'y aller. Donc, je ne suis pas forcément obligé d'y aller. Il faut juste que je réfléchisse un peu pour savoir comment je vais faire. Fin de la phase de move. Ce que j'ai fait, tout simplement, c'est que j'ai avancé de 10 comme je l'ai dit tout à l'heure. Je pense que là, je vais claquer mes 5 points de cabale pour qu'elle rebouche de 10 et qu'elle vienne par ici, la grosse bébête. Là, j'ai bougé mon unité de 5 pas pour qu'ils soient tous à 12 pas de cette unité-là. Pourquoi ? Parce que pendant ma phase de tir, je vais enlever la save et je vais faire un full tir avec cette unité-là. Et je pense que même lui, quand il aura double move, à moins qu'il ne reste plus que celui-là en vie, eh bien, en fait, tout simplement, je ne pourrais qu'à me lui tirer dessus avec la mutalite après, si jamais je foire mon move. Yes, n'oublie pas, ce sont des skitaris. Donc, de base, j'ai un stratagème pour leur donner agent solitaire à 12 pouces pour un petit PC. Et je le rappelle aussi, mon détachement donne à toutes les figures une skitarie, le moins un poids touché grâce à la règle discrétion. Et si jamais tu tires sur l'unité sikarienne ici, elle sera considérée comme étant à couvert, sauf si tu as moins de 12, ce qui est déjà le cas. Les cultis sont juste restés derrière. J'hésitais à mettre un doigt de pied dessus pour l'obliger à me tirer dessus pour pas que je sois sticky après à ma phase de co. Maintenant, le fait qu'il ait mis ces petits poneys ici, ça m'embête pas mal parce que même si ça tire pas fort, ça va tirer suffisamment fort pour me les tuer. Donc, je préfère les laisser finalement derrière, planquer. On verra les cartes que je vais tirer plus tard. Pas besoin de les exposer. Magnus, c'est un tout petit peu rapproché pour rester toujours caché, mais pour se mettre à six pattes, cette unité-là, pour lui donner son buff tout simplement sur ces unités. Eux, ils ont pas bougé parce que, comme je le rappelle, si jamais je tire la carte, inspecter les signaux, ils pourront quand même le faire. Vu que je suis sticky, celui-là sera sticky, donc j'ai plus besoin de le tenir potentiellement pour le reprendre. Là, j'ai fait advance mon pack pour qu'il rentre dans le rhino qui est ici et que je suis venu planquer derrière la ruine, tout simplement pour rester en projection potentielle. Pourquoi est-ce que je fais ça ? C'est comme je vous l'ai expliqué, c'est que si je me mets là, effectivement, je prends l'objectif, mais techniquement, il va le contester très facilement. Et en plus, je vais ouvrir des lignes de vue potentielles à cette unité-là, voire à ces poulets qui sont ici, ce qui en réalité n'est pas vraiment génial. Alors que s'ils sont ici, je peux toujours double move, revenir au centre, venir me projeter là-bas, donc garder une potentielle menace pour lui assez forte qui va venir l'embêter. Mes petits oiseaux sont restés là et puis eux ont pris la place. Et puis voilà, c'était la fin de ma phase de... Yes, donc vous avez vu en fait, au début de la game, il n'y avait que le héros dedans, puisqu'en fait, il est obligé d'avoir une figurine dedans pour mettre un transport assigné sur la table. Et l'unité qui était là a tout simplement embarqué et le sorcier qui était dedans, lui, a débarqué et s'est mis là-bas. Début de la phase de tir, donc je vais claquer 5 points de cabale, même, on va tous les claquer, j'en ai 15 pour le moment. Je vais en claquer 5 pour faire un double move avec ma mutualiste et 9 avec cette unité-là pour lui enlever sa save, tout simplement, pour que derrière, il tanque, bah, plus. Sauf s'il décide de claquer son CP pour mettre un 5 plus finopaine, ce qui ne me dérange pas plus que ça parce qu'il craque des ressources et c'est pas mal. Et donc, il me restera un point de cabale à la fin de ma phase de tir, qui ne me sert à rien, mais je suis quand même content de l'avoir. Tu me l'aurais donné un deuxième, ça me permettait d'avoir une reroll gratuite. C'est un gros con. Début de la phase de tir, on va commencer par tirer avec les robinies marines qui sont ici, qui vont tout mettre sur l'unité qu'elle a et comme je l'ai expliqué, ils n'ont plus de save, puisque je l'aurais enlevé que mes points de cabale. Yes, ici, c'est intéressant. Moi, j'ai qu'un point de commandement, parce que c'est le tour 1, et j'ai le choix de leur mettre un insensible à douleur à 5. Clairement, ça, c'était un move block pour éviter à Magnus justement de pouvoir sniper mon pack de catafront. Ce qui est intéressant, c'est de savoir, est-ce que je garde mon PC pour les faire vivre ici ? Globalement, la stat, c'est qu'il devrait y avoir deux survivants quand je l'aurais mis tout de suite, si j'ai un finopaine à 5. Ça me permettrait d'avoir une unité au centre de table. Or, moi, il faut déjà que j'envisage mon prochain tirage de deux cartes pour mon tour. Là, sur les objectifs qui pourraient me plaire, ça serait, par exemple, prendre deux objectifs du No Man's Land ou avoir, justement, interdire la zone, c'est-à-dire avoir une unité entièrement à 6. Mon unité entièrement à 6 pourrait se faire avec celle-là. Mais si jamais j'ai le tirage de cartes, et c'est important d'y penser, de sécuriser deux objectifs du No Man's Land et de prendre le centre, cette unité ne pourra pas tout faire. Donc, ça serait intéressant quand même qu'elle survive. Écoute, on va s'amuser, je vais claquer mon PC pour pouvoir tout simplement avoir un insensible à douleur à 5 sur eux, puisque c'est une unité infanterie, ce qui t'arrive. Allez, on va commencer par les tirs de lance-flammes. Écoute, ça commence bien. Ça fait 5 touches. Ça fait 5 touches, qui blesse à 4. Yes, relance ça parce que je suis sur un objectif. Exactement, que je ne le contrôle pas, ça fera 3 Finopay pour le moment. C'est parti, je vous les montre un petit peu avant qu'ils meurent. Ils sont trop beaux, merci beaucoup, Spirit. Franchement, j'ai kiffé les recevoir et j'adore l'effet waouh de la lave. Vos OSL, ils déboîtent, merci beaucoup. Là, je vais pouvoir faire mes insensibles à 5. Je rappelle que, grâce à ce point de cavale, je n'ai plus de sauvegarde. Donc, insensibles à 5. Eh bien, écoute, je vais prendre... Je rappelle aussi si jamais vous voulez jouer avec le style et frustrer votre adversaire avec votre chatte, eh bien, vous pouvez puisqu'en fait, ces dés sont à ventre. Ils sont en lien dans la description et vous pouvez tanker avec grâce. Un petit peu ce que je viens de faire. Je vais prendre donc qu'un point de vie. Il me reste un. Et bien évidemment, je vais retirer le premier. Exactement. On va continuer avec le lance-flammes, le pistolet de lance-flammes. Une touche. Écoute, force 3, endurance 4, c'est sûr du 5. Je peux re-roll. Hop là, rien du tout. On va continuer avec la gatling qui, elle, va faire 6 tirs sur du 3. Écoute, c'est pas mal. Ça, ça blesse automatiquement puisque ça donne l'étal hit, le sorcier. Donc, t'auras une save. Et derrière, ça, c'est force aussi. Ça blesse sur du 3. Full re-roll. Hop. Donc, ça te fera au total 6 saves. Enfin, 6 phoenopay. C'est parti, les amis. 6 insensibles à la douleur à 5. Ouh. Eh bien, écoute, ça me va faire 1 mort, 2 morts, 3 morts pour l'instant. On continue avec le sorcier de base qui, lui, a ses 2 tirs qui touche normalement sur du 3, mais qui touche à 2. Là, ça change rien parce que j'ai Magnus à côté de lui. Force 4 qui blesse normalement à 4, mais qui blesse à 3. Puisque Magnus sera redonne, plus 1 pour toucher, plus 1 pour blesser. Full re-roll. Ça fera une seule save. PA. On s'en fiche, t'as pas de save. Dégâts. Insensibles à 5. Non. Eh bien, il m'embête plus que les autres. J'en ai un, un point de vie. Et maintenant, on va finir avec le sorcier de l'unité qui lui fait ses 2 des 6 tirs. Eh bien, donc, j'aurais vraiment pas été chaud. Ça fait que 4 tirs. C'est dommage parce que c'est sustain hit. Ça touche à 2, mais je fais un 1. Je fais pas de 6. Et là, ça va blesser à 2. Écoute, ça te fera 3 saves au total. 3 phoenopay. 3 phoenopay à 5. Ouh, écoute, je vais en tant qu'équin. Ça va donc me faire un 4e mort et 1 à 1 PV. Donc, j'active mon mutalie. Je vais passer au lance-flamme. Pourquoi ? Parce qu'il me met moins 1 pour être touché. Discretion. Exactement. Donc, c'est plus stable de tirer sur des touches direct. Ça ferait 6 touches. Ah, il y a de la chance. Ah ouais. Tu peux rien faire comme ça. Ça, on peut rien faire. Allez, ça fait que 3 saves. Force 6. 3 saves. J'ai toujours pas de sauvegarde. C'est dégâts 1. 3 insensibles. Ouh, malheureusement, ça va me faire un d'autres morts. Il m'en restera donc 5 dont 1 à 1 point de vie. A la fin de mon tour, je voulais défausser abattez-le parce que de toute façon, je pense que ça n'a pas beaucoup de contraintes et je préfère gagner 1 point de commandement et donc je ne vais marquer que 5 points de victoire pour une cible tentante. Début de mon tour. Au niveau des cartes que j'ai tirées, j'ai une cible tentante. Pareil, tu vas devoir déclarer un objectif no man's land. Ok. Et ensuite, j'ai capturé l'enpossée nuit. Il faut croire qu'on a tous les deux un objectif de merde. Là, ça m'embête un peu parce que normalement, si j'ai le tour 1, j'ai une liste pour le faire. Alors, explique comment tu peux le faire. En fait, tout simplement parce que j'ai beaucoup d'unités qui sont infiltrées, qui peuvent bouger avant la partie 2-9 et en plus de ça, qui peuvent advance et charge, donc potentiellement faire des actions, blablabla. Là, comme je n'avais pas le tour 1, j'ai plus de projection et cette unité est plus assez impactante, on va dire, pour sortir potentiellement des Space Marines. Le meilleur move que je pourrais faire, c'est advance ici. Un PC advance et charge là, ça ferait une charge de l'espace, ça ne serait pas possible. Et surtout, il est au C11 avec ses Marines, donc je ne pourrais pas y aller. Donc, je ne vais tout simplement pas la faire à ce tour-là pour, comme toi, marquer que 5 points de victoire en essayant de reprendre celui-ci. C'est parti les amis, on est en plein milieu de la phase, deux mouvements et globalement, le premier move que j'ai fait, c'est passer mes petits poneys de là à de là pour pouvoir prendre cet objectif, mettre 2-4-6 d'OC, il est au C4 et en gros, j'ai fait ça en premier mouvement, comme ça, il va potentiellement pouvoir faire un tir en état d'alerte dessus et c'est ce qui va faire que cette unité viendra rajouter de l'OC sur cet objectif s'il arrive en mois séché au moins un. Il a tout dit. On rappelle aussi un point important, c'est que pour ceux qui l'ont vu, son pack était là, il est passé à travers, parce qu'on se rappelle qu'en V10, nos figures ne se gêne plus, donc il peut aller en ligne droite, il n'est pas du tout obligé de contourner, ce qui lui permet d'avoir le moins. C'est normal, je suis svelte, je passe comme ça. Moi je le suis de moins en moins, donc c'est pour ça que je le précise. Toi tu passes peut-être pas, moi je passe encore. Toi tu passes, toi moi je passe pas. Alors, est-ce qu'on va faire une belle Overwatch sur l'Anse Flamme, on espère. 11, ça semble pas mal. Ça, c'était les dévers qu'il fallait de plus. Force 6, ça blesse sur du 3. Oh là là, j'aurais mieux fait de me taire. C'est pas fou. Il suffit que t'en tues un mon jeu. C'est parti, puis il y a moins un, ignore cover, ma sauvegarde à 4 passe à 5. Écoute, tu vas même en tue 2, donc ça va faire 1 mort, 2 morts, et ça va m'obliger à eux, les exploser. Fin de la phase de mouvement, j'ai joué frileux, déjà parce que c'est un petit peu le syndrome de l'armée Mimol, et j'ai peur de subir la game, donc ça sera peut-être une erreur de jouer trop frileux. D'un autre côté là, en termes de géométrie, il a décidé de ne pas me faire très mal tour 1, mais je ne vais pas voir grand chose tour 1 non plus. Donc on va attendre de voir. Je me suis un petit peu caché de partout, il aura peut-être des tricks mais il aura justement le nombre de ressources pour le faire. Maintenant, on verra un petit peu ce qui se passe. Là, en tout cas, j'ai décidé d'exposer ici les 3 balistaries pour pouvoir quand même tirer dans lui. Eux se sont mis, puisque comme il a tiré un état d'art, il m'a fait suffisamment de morts, se sont mis entièrement dans la ruine et vont pouvoir voir lui, mais surtout pouvoir voir lui, puisque je suis à moins de 18, donc je vais pouvoir tirer avec toute mon esquadre, vous allez voir, c'est pas mal. Et derrière, on va enchaîner avec le début de la phase de tir, donc les 3 poulets ici vont tirer dans lui. Je n'ai aucune fiabilisation possible sur cette unité. La seule fiabilisation de reroll des touches du codex, c'est qu'on touche Belisarius Call pour pouvoir relancer les jets de 1 pour toucher. Ici, ça n'est pas le cas. Je vais donc avoir 3 tiers de canon laser qui vont toucher sur du 4. Par contre, si jamais je fais un 6, c'est tout chouli. J'en a une. Et 421. C'est vrai ? Ouais, ça, c'est pas mal. Ça, c'est cool. Ça, ça sert à rien, mais c'est stylé. Ça, c'est stylé. On est d'accord. Force 12, endurance 11. C'est sûr du 3+, relançable, parce que je suis jumelé. Et ça passe. PA-3 pour dégâts D6 plus 1. J'ai une 5 plus avulnérable, donc autant vous dire qu'à PA-3, je tanque à une 5 plus avulnérable. Eh bien non. Vas-y. D6 plus 1. Et ça sera 2. Est-ce que tu veux la riole pour un PC ? Non. Il faut toujours essayer de gratter un petit PC comme ça. Bon. Donc ça fera 2. J'ai 2 final pane à 5. Bah écoute, j'aurais essuie 1. J'ai perdu 1 PV. Ah, le nul ! Nul, je te dirais que tout le monde en t-shirt. Ok. J'active maintenant ce petit pack de skitaris beaucoup, beaucoup trop stylé. Regardez, on a un mec avec une arc-buse dedans et qui dit ça, ça peut atteindre le cul d'une mouche à 100 mètres. Et c'est pointé droit sur toi, Julien. Il n'y a pas de mouche. Non, mais il y a un personnage. Donc en gros, ici, j'ai un plasma. Là, j'ai un arc-buse qui fait justement de la blessure dévastatrice, mais sur les véhicules. Malheureusement, il est monstre. Oui. Donc en fait, ça ne va pas marcher. C'est pour ça que je mets tout dans E. C'est parti. On va commencer par l'arc-buse dans E. Ça fait un tir qui passe à 2 tiers parce que je suis tir rapide et que je suis pile-poil à 15 de cette escouade. Ça me fait donc 2 tiers sur du 4. Et c'est bien. T'es soutenite ? Non, pas du tout. Ah, ça me rassure. Je suis force 8, endurance 4. C'est sur du 2. Écoute, ça va te faire 2 sauvegardes PA-1 pour D3 PV. Donc A4+, il ne coûte rien du tout. Ensuite, le lance-plasma est bien évidemment je surchauffe. C'est sur du 4. Je relance parce que j'ai mon petit monsieur dedans, le marshal qui est juste ici dedans. Et je suis force 8 sur du 2 aussi. Écoute, ça va t'en faire une seule, s'il te plaît. J'ai ma 5+, invulnérable. Manqué. Ça fait un mort, je présume. Ouais, 2 dégâts. On va dire que ce sera lui. Pouc. Est-ce que je meurs de surchauffe ? Ah oui. Non. Non. Ensuite, j'ai mon arc-musique qui va tirer dans son bonhomme, Tannen. Je déteste le fumier. Ah, là j'ai eu peur. Ah, faites très attention. C'est un tir sur du 4. Il touche force 7 sur du 3. Il est cassé. Et là, il est cassé. C'est validé par la frite. J'emmerde la frite. Celui-là, il n'est pas cassé. C'est sûr, je ne sais pas. Tu peux claquer un PC pour y roll. Bien sûr, bien sûr. C'est parti ensuite, mes petites carabines. Vous allez voir, ça va faire plein de bruit, mais ça ne va pas faire grand-chose. Ils vont tirer dans eux. C'est sur du 4. Relançable. Anti-infanterie 4+, sinon je suis force 3. Donc ça sera sur du 5 normalement. Donc sur du 4. Alors, tout ça sur du 3+, Oh là 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 ! Ils étaient là, les 4. On les a retrouvés. J'ai le Marshall ici qui va tirer avec son pistolet qui a une portée de 12 dans lui. C'est sur du 3. Ça passe. Force 6, endurance 11, c'est sur du 5. Ça ne marche pas. C'est parti. On a ensuite le poney. Il reste que le sergent. Il va donc tirer avec son petit pistolet dans lui. C'est sur du 4. Écoute, ça fait beaucoup de bruit. Je t'ai quand même fait un PV. C'est vrai, que je ne vais pas régénérer. C'est quand même la bonne nouvelle. Parce que je ne vais pas régénérer. C'est impressionnant. C'est pour ça que j'ai voulu darber waouh en termes de peinture. C'est comment elle impressionne par son style. Elle éblouie. Elle éblouie là. Fin de mon tour. 1. Écoutez les amis, je vais quand même réussir une cible tentante. Certes, pour l'instant, je n'ai retiré que 1 PV à sa liste. Mais j'ai 5 points de victoire et on est à égalité. Et tu m'as tué quand même. Un repère de Paris. Regardez-moi ce visage. Là, vous voyez le vrai visage de Mystère. La mesquinerie. Ça, c'est un visage de mesquinerie. Vous savez ce qui va se passer ? Je vais faire coder les deux après. C'est le karma. Je ne sais pas, mais en tout cas, je vais donner ton adresse. Tu es trop de chier dans ta boîte à lettres. Boulot de billon court. En tout cas, je vais défausser, capturer et l'avant-poste à lui. Je vais donc passer à deux petits PC. Et je vais avoir 5 points de victoire. Début du round 2, on passe tous les deux à 3 PC. Là, je réfléchis. Est-ce que je passe en Eevee ou est-ce que je passe en assaut ? Ouais. Et c'est une bonne question parce que les deux sont de la merde. Écoute, je vais quand même rester en assaut juste pour pouvoir tout simplement bouger et faire des actions. Puisque ça risque d'être un petit peu mon problème, c'est de rester. En termes d'attrition, vous avez vu la de mec. C'est un jeu à 4+, donc en fait, vous allez exploser parfois votre pote et des fois pas du tout. Donc, il faut jouer sur les secondaires. Après, il vaut mieux l'assaut juste pourquoi ? De mon point de vue. C'est que si tu n'es pas en assaut, tu es ultra lisible sur la géométrie. Je n'ai plus qu'à me mettre à la ligne de vue près et dire, là, tu ne pourras jamais me tirer dessus. Et tu ne peux rien faire. Vu la couleur des sacs, tu t'y vois bien. Oui, je l'ai vois bien. Tu la vois très bien, la géométrie, là. Alors que là, avec l'assaut, je ne peux pas vraiment faire ça. Je peux estimer, espérer qu'il ne fasse pas un 4 ou ce genre de choses. Donc, c'est quand même beaucoup mieux de la jouer comme ça. Début de mon tour, je suis aussi obligé de définir si je vais faire la blessure dévastatrice ou des tirs soutenus. Je vais faire la blessure dévastatrice parce que ce pack-là va tirer. Magnus va certainement tirer. Donc, je pense que c'est le plus intéressant. Et puis, maintenant, on va tirer les cartes. Attends, tu vas essayer de faire des morts dans un jeu de guerre ? Non, mais au premier tour, j'étais gentil. C'est ça à la main. Bonjour. Des petits coups de lance-flamme pour voir si tu aimais ça. J'ai vu que ça ne te faisait rien. Bon, ok. Très bien, très bien. Continuons. En carte, je viens de tirer, déployer la balise, ce qui est plutôt cool. Et engagement sur tous les fronts, ce qui est aussi plutôt cool. C'est-à-dire que je vais certainement sacrifier mon pack de cultistes pour qu'ils viennent déployer une petite balise ici, mourir, et me permettre de faire engagement sur tous les fronts avec le rhino qui ira là. Et ce sera assez facile. Fin de la phase de mouvement. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Elle n'a pas bougé. Tout simplement, pour moi, mettre des mortels sur les unités qu'on va faire dans quelques instants. Et puis, là, pouvoir mettre des tirs et ainsi de suite et puis charger le poney. Eux, ils ont juste bougé à 12 pour être à 12 pas de cette unité-là et mettre tous leurs tirs potentiellement dessus. Il n'a pas bougé aussi avec la Mycolide, parce que ça me permettait de bouger de D6 avec le poney, ce qui n'aurait rien changé, mais c'était pour vous montrer une règle. Les cultistes, ils ont bougé de 6, ils vont faire déployer Homer ici, puis ils vont mourir dans la gloire pour les Thousand Sun. Magnus est rentré dans la ruine. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il s'est mis à 24 pas de quasiment tout son dispositif. Et là, vu que ça va être au début de ma phase de tir, ce qui va se passer, c'est que je vais pouvoir faire un double move avec mes points de cabale, avec ce sorcier qui va prendre une ligne de vue sur ses cataphrons là-bas. Il n'y a pas de distance sur la ligne de vue, c'est du moment que je vois, je peux claquer pour 2 CP avec cette unité-là, tous mes psykers de mon unité auront le droit de tirer sans ligne de vue sur l'unité ciblée. Alors là, à 24 pas, il n'y aura que Magnus, mais du coup, ça permettra d'avoir un Magnus qui sera en full roll puncher pour blesser sur les cataphrons et pouvoir essayer d'en tuer le plus possible comme ça. Yes, il faut aussi noter que j'ai pour un PC fait une arrivée précipité ici, et ouais, j'ai fait un mouvement assez bizarre. Je suis à 9 de cette unité, je suis surtout à plus de 24 de Magnus pour éviter qu'il leur tire sans ligne de vue, parce que lui, pour le coup, il va pouvoir voir tout ce dispositif là. C'est parti les amis, à la fin de la phase de mouvement, on va aussi pouvoir vous montrer l'aptitude de la mutolite, qui va pouvoir justement faire des blessures mortelles aux unités à 6 pouces. Sur le petit poney, j'ai fait un 4, ça va faire des 3 blessures mortelles sur le poney. Badou. Eh bien, il est mort. Il est mort. Poup. Et sur l'unité clé ici, hop, à 5, ça fait des 3 blessures mortelles également, ça fera une mortelle seule. Ok, écoute, j'ai pas le choix, ça va faire, poupe, ici. Donc lui, il faut savoir qu'il avait une famille, il avait une histoire, il faut savoir qu'en M-Spirit Studio, les bio-lapins, ils ont décidé de faire en sorte... Bon, il est flou, il est resté flou. De toute façon, il avait peint flou, alors il est mort. Donc ça, ça, c'est la fin de la phase de move, on a bien compris qu'il a fait le rapid ingress, début de la phase de tir. Je vais donc claquer 5 points de cabale pour rebouger cette unité-là de 12 pas. Donc je peux aller jusqu'à 12, je peux aller jusque-là si je le souhaite, j'ai pas besoin d'aller aussi loin. Tu vois cette unité-là-bas ou celle-là ? Voilà, exactement. Là, je vais claquer 2 points de commandement, il m'en restera plus qu'un, pour pouvoir dire qu'une unité à moi va pouvoir tirer 100 lignes de vue sur cette unité. Les cataphrons destroyers qui sont juste ici et qui sont l'idée par le manipulus, qui pour rappel, une fois pas parti, peut dire invulnerable à 4. Et on va claquer 6 points de cabale pour avoir le droit à un stratagème gratuit avec Magnus. Avec la nouvelle fac, on sait qu'il n'y a qu'un seul stratagème chez The Thousand Sun, qui est la full roll pour chier, full roll pour blesser. On va tout de suite activer Magnus, je propose. On fait ça, on fait ça alors ? On fait ça, allez. Donc il tire dans le mur, c'est bien ça ? Écoute, il est comme ça. En fait, il n'est pas vraiment comme ça. Il est comme ça, parce qu'il est borgne. D'accord. Donc là, il ne voit vraiment rien. Mais on va voir si c'est là où il est le meilleur. Ok, donc comme il ne voit rien, moi je ne suis pas censé savoir que tu me tires dessus. Tout ce qu'on va se passer, c'est qu'on va se prendre des tirs de rafale dans la gueule. Mais comme on est ici à Warmer 40 000 et qu'on a le droit de le faire, je vais déclarer qu'ici, mon petit manipul... Lui, il n'est pas flou. Lui, Wargame Spirit, lapin avec beaucoup d'amour. Regardez comme il est classe. Il est oufissime. Et donc lui, il va utiliser sa petite aptitude qui va dire qu'il va leur donner une invulnérable à 4 pendant toute une phase, une fois par partie. Allez, c'est parti. Ça va faire 3 des 3 tirs dans l'unité. Ça va faire 5 tirs. Je touche à 2, reroll. Tu touches à 2, moins 1 parce que c'est tir sans ligne de vue, mais plus 1 parce que c'est Magnus qui lui donne plus 1 pour toucher. Exactement. Et maintenant, je suis force 9, plus 1 pour blesser. Alors je suis endurance 7, il est censé me blesser sur tu 3, mais comme il a plus 1 pour blesser, c'est aussi sur du 2. Et donc j'irai chercher le plus de 6 possible pour essayer de faire tout simplement des morts directs puisqu'il a une 4 plus invulnérable. Et bien écoute, ça ne fera qu'un mort pour le moment et 4 save à 4 plus invulnérable. Ici, Nir Lecouvert, tout va taper dans mon invulnérable à 4 plus et à chaque fois, c'est un mort. Et bien écoutez, c'est stat. qui était justement blessure mortelle et donc ça va me faire 3 morts. Maintenant, on va faire le dé 6 tirs blast. Ça fait 2 plus 1, 3 pour blast, plus 3, ça fait 6 tirs. Ça touche toujours, comme d'habitude, à 2, je réole les as. Je suis force 5 seulement. Donc c'est endurance 7, c'est sur du 4, plus 1, sur du 3. Sur du 3, full réroll. Et là, cette fois-ci, je vais juste réroll les miss que je vais faire de blessure. Il y a celui-là. Et bien écoute, tac, tout ça, 4 plus 1 mule. 4 plus 1 mule, c'est dégâts combien ? 2. Et bien ça fait 1 mort de plus. Et 2 BM. Et 2 BM. J'étais à 3 morts. Ça me fait donc 4 morts et 1, 1 point de vie. Et ça va me faire 1, 2, 3 et 4. On va activer cette unité. On va commencer par le sorcier, tout simplement, qui va faire ses 2 dé 6 tirs. 10 tirs. Il faut noter ici qu'en levier, j'avais aussi le fait de devenir agent solitaire avec eux, mais comme il est à 12, je ne peux pas le faire. Je voulais être à 12, parce que j'ai des lances fermes. Je suis désolé. Je prévois de me faire défoncer le cul, mais vous montrez plein de règles. Donc je touche seulement à 2 avec lui, mais maintenant seulement à 3 grâce au stealth. Je suis force 5. Endurance 3. Vu que tu contrôles l'objectif, je vais blesser sur du 3, full reroll. Yes, puisque c'est la règle des Marines. Exactement. À chaque fois que je ferai des 6, ça fera de la mortelle directe. Le casser. La reroll pour blesser. Écoute, c'est pas trop mal. C'est parti, sauvegarde à 4. PA-1 qui passe à 5. Je suis à couvert qui retombe à 4. On est à 6 morts. Il en reste 4 en vie, dont le personnage. On va faire les touches de lance-flamme. Ça va faire 10. Force 4. Endurance 3. Sur du 3, full reroll. Ça s'appelle un full, Julien ? Ça, c'est PA-2, une air cover. D'accord. Sauvegarde à 6. Dégâts. 1. 1, 2 et 3. Il reste que le personnage dedans. Et tout ça, c'est PA-1, une air cover. Sauvegarde à 4 qui passe à 5. Un vulnérable à 5. Écoute, je vais en sauver malheureusement que 2. Ça va faire 2, 4, 5 points de vie. Il avait 3 points de vie. Il est mort. Et lui aussi, il n'est pas flou. Il est super beau. On active la mutalite qui va faire son gros tir qui touche du coup à 4 seulement. Sur les balistailles. 5, ça touche. Force 14. Endurance 7. C'est plus le poids qu'il fallait pour le blesser. C'est sur du 2. Écoute, ça blesse. C'est PA-4. Je suis donc sur une invulnérable à 5. Non. Et non. C'était 6 plus 6. Il a 7 pèv. Autant vous dire que ça va le tuer quoi qu'il arrive. Est-ce que j'explose ? Non. Et je vais retirer lui. Parce qu'il n'avait pas d'armes. À la fin de mon tour, j'ai donc déployé la balise au centre pour 3 points de victoire. J'ai fait engager sur tous les fronts pour 3 quarts donc pour 3 points de victoire. Ça me fait 6 au total et donc je suis à 11 points de victoire. Début de mon tour 2. Au niveau des cartes que j'ai tirées, je vais avoir purification. Le fait de faire une action sur un des objectifs pour 3 points de victoire ou sur 2 objectifs pour 5. Ici, malheureusement, je pourrais peut-être le faire sur cet objectif ici avec eux. Le problème, c'est qu'en fait, il va me tirer en état d'alerte parce qu'il est dans le slam donc globalement, je ne vais pas pouvoir le faire. Donc je vais me faire tout simplement sur un objectif. Et ensuite, je vais avoir sécurisé le No Man's Land, récupéré 2 objectifs de No Man's Land. Il va falloir aligner les planètes. On se rend compte quand même que l'armée, déjà avec ma façon de la jouer là, avec un déploiement un peu trop frileux, je n'arrive pas à prendre les champs de vision donc ça ne va pas se jouer à grand chose pour arriver à clean 2 objectifs. Phase de mouvement maintenant. Ici, on a ces petits bonhommes qui vont aller là mais qui ne vont pas aller par là pour éviter un tir en état d'alerte. On a ce pack-là qui pouvait aller là mais qui va se faire tirer dessus donc en fait, ce pack-là va tout simplement être un dos de pied dans l'objectif comment c'est l'action et un de ces 2 packs soit justement les infiltrators qui avaient back tout à l'heure soit les petits skitaris ici qui vont aller tuer cette unité juste là. Ici, on a les 3 poulets qui vont se décaler ici pour aller chercher un champ de vision sur soit le rhino soit peut-être autre chose peut-être le personnage peut-être les poulets les poulets je ne les verrai pas donc le personnage ou le rhino et derrière on a les 4 à fond qui vont faire exactement la même chose ils ne sont plus que 2 c'est un petit peu de la tristesse mais voilà de ce côté-là ici je vais faire riner un énorme cordon avec toute cette escouade pour que cette unité ici qui va faire un jet d'advance pour tenter d'avoir plus de figurines en champ de vision de lui puisse le faire pour l'instant en l'étant en bougeant de 5 j'en ai 1, 2, 3 qui peuvent voir et dépendamment de l'advance j'en aurai 1, 2 voire 3 qui pourront le faire donc le but c'est qu'eux finissent à 6 de E pour pouvoir full relance et qu'ils finissent aussi à 6 de E pour pouvoir full relance fin de la phase de mouvement j'ai eu la chance de faire des belles advance avec mes armes d'assaut puisque toute mon armée est assaut donc ça c'est plutôt cool ça va me permettre de choper pas mal de champs de vision ici on a cette unité qui a décidé de ne pas bouger là on est sorti avec cette escouade là et là on commence l'action sur le centre du champ de bataille je dois juste avoir l'objectif à la fin du tour de ce côté là on a bougé pour pas trop qu'ils me voient et ça serait une charge à 5 de ce côté là j'ai fait une belle advance à 4 avec eux j'ai pu bouger de 14 pour aller prendre un champ de vision sur tout ce côté là de la table soit le rhino soit les rubriques et derrière ici j'ai eux qui sont à moins de 15 de cette unité qui vont donc être en tir rapide malheureusement je maîtrise mal on va dire cette unité et donc j'aurais peut-être mieux fait de les mettre en frappe en profondeur et de ce côté là pareil j'ai fait une belle advance qui va me permettre à tout ce petit pack ici de pouvoir voir la mutalite et derrière d'être à 6 pouces toujours d'une unité ligne pour pouvoir relancer les jets de touche donc eux et lui qui en réalité en bas il est à 6 pouces de eux c'est parti on va commencer par les petits tirs les amis on va donc commencer par eux sur les rubriques marines là c'est 2 tirs par bonhomme en tir rapide 30 pouces donc à 15 pouces et je suis à moins de 15 ça va faire 4 tirs par bonhomme vous allez voir ça fait donc 8 tirs qui vont être en 4 plus relançables et sur chaque 6 avec lui ça fera une blessure directe sur du 4 force 8 endurance 4 sur du 2 écoute ça va t'en faire 2 supplémentaires donc sous ça à 4 plus parce que je suis à couvert et ça me fera un mort je vois même je suis bah écoute le carbone ensuite ici j'ai les 3 petits balistaris qui vont tirer dans le rhino 3 tirs sur du 4 c'est parti on va commencer ici par 2 tirs sur du 4 qui blesse à 3 c'est jumelé de toute façon c'était cassé un vulnérable à 5 à 5 cassé c'est tanké désolé c'est parti on va passer maintenant à ce pack là ils sont bien à 6 pouces donc 7 de 7 lignes pour pouvoir full re-roll les 3 sont courtes portées et vont faire 12 tirs et derrière 14, 16, 18 tirs au total sur du 4 relançables re-roll oh c'est un full bon bah ça fait 18 touches je rigole parce que quand même je fais là quand même ça peut faire mal non mais tu sais 4 plus ça baisse c'est maintenant le problème en fait c'est que de la force 8 mais c'est de l'anti véhicule le problème c'est qu'en fait toi t'es des monstres et en fait non on a fait le seul match-up où quand même c'est pas bien contre moi le fait est quand même que je vais donc faire tout ça à force 8 endurance 10 c'est sûr du 5 allez tout ça à 5 plus invulnérable j'en réussis 2 yes ça te fait 9 philopain quoi 5 plus le philopain toujours je vais les casser hop et bien écoute ça en fait 3 donc je perd 6 pv il m'en restera 6 c'est parti ici je vais tirer avec mes fléchettes taser t'es dans la merde c'est mes petites pistes là fléchettes ils sont 5 ils sont 5 par malum enfin 4 genre ça fait plus de bruit que de dégâts comme moi c'est parti ça fait 20 tirs sur du 4 j'ai 10 touches les gars je suis statman l'équilibre parfait force 3 endurance 3 stat ça fait 5 1 2 3 4 casser oh statman il continue on voit une direction c'est le plan on le respecte je vise un 18-2 dans mon cul donc j'ai juste mes petites sauvegardes de t-shirt qui sont donc à 6 et bien écoute ça me fait 5 morts déjà alors ça rigole moins avec mes infiltrateurs je t'entendais te moquer là ouais c'est vrai ils rigolaient mais finalement ils rigolent plus il retourne dans la mallette c'est parti ici charge à 5 je vais claquer mon pc de re-roll je suis à 2 pc charge Alice celle-là c'est une charge auto ou ça passe et charge importante c'est une charge à combien Julien ? je revérifie j'appelle maître Capello et c'est une charge à moins de 6 donc à 5 à 5 et ça fait 6 ça passe et je vais claquer un pc à la fin de la phase de charge pour pouvoir te faire un petit épronage parce que je suis le mot-clé véhicule c'est parti ici donc petit épronage je vais jeter autant de dés que ma force j'ai une force de 5 je vais donc jeter 5 dés et sur chaque 5 plus ça fait une mortelle il lui reste 4 pv non il lui reste 6 pv c'est très compliqué écoute tu vas en prendre 3 c'est quand même vraiment pas mal donc 3 insensibles à 5 allez est-ce que je veux faire le même j'ai que toi hé 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 tu sais que Julien en force d'être comme ça trouvera plus personne pour jouer mais plus personne pour jouer avec moi même te supporter dans la vie tout court non mais d'ailleurs c'est très attention c'est vrai je fais un grand vide autour de toi mais je gagne toute ma vie mais je m'en foule à la fin de je sais pas où je parle là à la fin de la phase de charge j'ai le droit de déclarer une overwatch une fois que la charge a été réussie il s'avère qu'avec sa charge j'ai l'obligé de rentrer dans le décor et donc là vu que j'ai des pistolets même s'il est au corps accord j'ai le droit de tirer donc je vais faire 2 tiers de pistolets lance-flammes qui seront les verts et les noirs qui sont des pistolets bolteurs de base donc les noirs vont toucher sur du 6 et les verts ce sera 2 la blesse auto 10 touches auto plus 1 écoute c'est pas trop mal oui c'est pas trop mal 10 touches auto c'est pas trop mal on va pas se plaindre on va pas se plaindre force 3 endurance 3 ça sera sur du 4 par contre le vert ce sera sur du 3 et tour y roll les as puisque c'est ma règle d'unité il est dégueulasse il est dégueulasse je dois avouer que pour le moment il est dégueulasse il est vraiment dégueulasse une near cover pa moins 1 sauvegarde à 5 il passe à 6 ça ça tanque pas ça c'est quoi ? sauvegarde de base sauvegarde à 5 ça tanque pas et ça c'est ? pa moins 2 une near cover invulnérable à 5 oh j'en sauve une c'est mardi je vais le payer la 5 je vais quand même en sauver 4 et ça va me faire 2, 4, 5 morts il en reste 5 c'est parti ici j'ai 10 patates qui vont toucher à 3 et ensuite je suis force 6 tu as endurance 4 c'est sur du 3 et sur chaque 6 c'est 2 bm ça te fait 1 mort et 4 sauvegardes à pa moins 1 si tu m'autorais je vais toutes les lancer sachant que j'avais 2 points de cabal que j'ai oublié depuis tout à l'heure sur la phase de tir je vais claquer sur la phase de corps à corps donc j'aurai une roll là-dedans potentielle donc ça fera 3 morts ici je vais faire 6 attaques sur du 4 je suis force 5 endurance 10 c'est sur du 6 rien du tout c'est parti ici j'ai 4 attaques par bonhomme ils sont 5 ça fait donc 20 patates sur du 3 4 ça c'est les ratés ça c'est les touches j'ai un 6 ça fait touche soutenue 2 je vais donc en rajouter 2 et derrière je suis force 6 tu as endurance 3 c'est donc sur du 2 plus pas de PA donc j'ai quand même ma 6 de t-shirt oh là là presque on vaut 2 fois plus cher mais on vous a bien défoncé alors vu qu'ils sont morts en revanche je jette un dé et si je fais un 2 plus je gagne un PC oh c'est beau je suis à qui fait que t'es le juste pour te chier oh bah un petit PC écoute ça me fait plaisir on va activer le corps à corps de la muta elle est pas encore en palier dégressif puisque c'est à 4 PV donc elle a 5 patates qui touchent sur du 3 bah écoute on va faire ça force 9 en 2 en 7 c'est sur du 3 en fait j'arrive pas à savoir si je suis nul et t'es très fort ou si c'est je sais pas je pense je pense que comme d'habitude je suis un peu au-dessus des stats alors c'est PA-2 pour 4 dommages quand tu fais des fous on peut le dire même si tu touchais sur du 2 désolé écoute je m'en fous combien de PA ? PA-2 pour 4 dommages c'est vrai ? ouais ah bah c'est c'est la grosse bémette un vulnérable à 5 et bah écoute ça va être génial ces dégâts combien t'as dit ? 4 et bah écoute ça fait 1 mort 2 morts on fait comme ça alors charge moi je vais pas te faire grand chose non non je t'ai pas dit ça tu m'as dit ça ? non je t'ai pas dit ça je t'ai dit ça fais gaffe ça tape un peu j'ai dit un peu écoutez malheureusement ça fait que les 2 meurent est-ce qu'ils explosent ? non poupe poupe on va activer l'unité Harryman va taper il est descendu de 3 sur son pin juste en dessous il va falloir ses 6 attaques qui touchent sur du 2 force 6 plus 1 pour blesser donc il va blesser sur du 2 c'est PA-1 pour 3 dommages invulnerable à 5 et 3 dommages à 4 ah eh eh non 2-3 bords le sergent qui touche à 3 et qui blesse à 2 ça fait 2 c'est PA-1 sauvegarde à 5 une seule dégâts des 3 1 insensible à 5 non ça fait 4 morts les rubriques qui touchent à 3 force 4 sur l'endurance 3 à 3 encore sauvegarde à 5 il y en a une qui tank philipine à 5 le paquet wipe à 1 PV près d'ailleurs ça fait 1, 2, 3, 4, 5 tout pile poupe fin de mon tour 2 au niveau de la purification j'ai réussi au centre du champ de bataille je vais la faire comme toi en version low cost à 3 points de victoire ensuite malheureusement sécuriser le No Man's Land je n'ai pas réussi ici parce que j'ai rebondi et là-bas aussi malheureusement j'ai un petit peu rebondi donc je ne vais contrôler qu'un seul objectif du No Man's Land et donc défausser celle-là pour un petit PC je vais passer à 2 Mister M aussi est à 2 et je vais donc mettre que 3 points de victoire sur ce tour-là début de mon tour 3 déjà je vais gagner un petit point de commandement vous aussi je vais tirer mes cartes qui vont être assayer l'objectif hostile donc récupérer un objectif que Eevee contrôle ce sera celui-là pour l'instant il n'y en a qu'un au centre ou celui chez moi exactement et inspecter les signaux qui me demandent d'être dans les cartes de table comme je l'avais dit ceux-là ils étaient à 14 donc ils vont pouvoir bouger là je pense que le sorcier même tout seul s'il veut pour aller là-bas ou même les petits poulets le faire tranquillement et donc ça m'assurera un tour à 9 points si j'avais à récupérer cet objectif c'est parti les amis on est en plein milieu de la phase de mouvement de Mister M il a décidé ici de bouger son sorcier sur l'objectif là il va certainement bouger soit pour pouvoir aller dans le rhino soit pour voir je pourrais aussi l'overwatch mais je préfère assurer le coup et tenter en va tirer un petit snipe lui tant pis si j'ai assassinat ça m'aurait donné une belle cible mais je préfère viser sur l'attrition que j'ai maintenant je vais donc cliquer un PC passer A2 et E sont à courte portée de lui ils vont donc faire 8 tirs full relançable grâce au fait que j'ai unité ligne à 6 pouces de E et sur chaque 6 ça fait touche fatale ça m'en fait déjà 2 et je relance tout parce que je suis à côté d'une ligne écoute ça va t'en faire 4 PA-2 pour 3 dégâts Julien 4 donc on est pendant imaginez quand vous en jouez 6 enfin quand il y en a 6 qui sont vivants la précision est importante c'est sûr mais même là déjà c'est bien on se rend compte que quand même avec le personnage et la full re-roll ça fait du dommage donc tout ça c'est à 4+, je voulais de la faire une par une la première 3 PV 3 PV ça fait 6 PV il en a 5 il lui reste un PC de re-roll et un point de cabal pour re-roll donc il a 2 re-roll non je peux pas utiliser mes points de cabal parce que c'est pendant ma phase de move donc là j'ai dans le bab en revanche pour un CP à n'importe quelle phase je peux transformer un dommage en 0 donc là techniquement je pourrais claquer un CP et dire que c'est là tu t'obliges de réussir ça pour un PC avec un autre PC re-roll je vais mourir c'est l'action qui me fait améstarmer on va pas se mentir fin de la phase de mouvement de Mister M les amis j'ai juste un petit move à faire c'est assez intéressant en gros globalement eux se sont placés ici eux sont à 12 de cette unité mais pas de celle là or il est obligé pour reprendre l'objectif d'arriver à moins de 9 pouces de cette unité qui est un petit mouvement sympathique cette unité elle fait un mouvement de D6 sauf qu'elle fait un mouvement de 6 si elle termine à 6 d'une unité ligne c'est pour ça que je l'avais mis là après vérification malheureusement en fait il faut terminer ce qu'on appelle entièrement à 6 c'est à dire que l'intégralité des cercles c'est une règle qu'on voit que genre une fois dans Brahma 40 000 encore une fois ça charme non mais c'est vrai sur ça donc malheureusement je vais bouger de D6 mais si jamais je fais un mouvement suffisant le move est quand même intéressant parce que globalement il ne pourra pas leur tirer dessus avec les lances lame ici et donc finalement il n'y a que lui qui pourra tirer sur ce pack c'est parti donc pour le D6 ça fait 5 au moins je serai hors de portée fin de la phase de mouvement début de la phase de tir alors c'est la phase qui est quand même importante pour mon armée puisque c'est là où j'utilise mes points de cabale mais je détruis aussi cette unité qui est ici va claquer 9 points de cabale pour enlever la sauvegarde d'armure sur cette unité l'objectif c'est que Magnus d'ailleurs puisse tirer et la mutualiste aussi pour essayer de les sortir ensuite cette unité qui est ici va claquer 5 points de cabale ce qui en fera 14 au total pour pouvoir rebouger mes petites sangueurs montées pour qu'ils soient haussés 6 dessus et quoi qu'il advienne en fait je reprendrai l'objectif et ce sera à peu près tout et Arriman gratuitement une fois par partie peut faire un rituel cabalistique il va faire un Dumbolt on va donc faire le Dumbolt d'Arriman sur les cataphrons c'est 2 donc ça fera des 3 plus 3 ça fera 6 mortels mais écoute ça fait 3 pour 1 il chine en restait 2 on est à 5 pèv et tout fait 6 et bien il restera 1 pv il va prendre 1 pv il lui reste 3 points de vie on va activer directement cette unité là qui va faire tous ses tirs sur cette figurine là on va commencer par le tir d'Arriman qui touche à 2 qui touche qui est force 6 plus 1 pour blesser donc il va blesser à 2 ah 6 dévest la Tinguon donc ça va faire des 6 mortels directement dans le personnage ça fera 3 mortels bah écoute il y avait 3 points de vie t'es un sniper il va rentrer chez lui puis il va se faire à manger parce qu'il est un petit peu en perte de poids en ce moment j'avais déclaré tous mes tirs là-dessus donc les tirs sont perdus on va passer maintenant à l'unité de Tsangor qui va faire ses tirs sur l'unité de devant ça fait 6 tirs sur du 5 puisque moins 1 pourrait être touché yes grâce à Stealth ça s'est cassé oui donc ça fait une blesse auto et une touche c'est force 5 endurance 4 c'est sûr du 3 ça t'en fait 2 PA moins 1 ouais pour 2 dommages ok c'est parti sauvegarde à 4 qui passe à 5 ça en fait 1 2 dommages ici j'ai claqué un petit pc pour avoir un insensible à douleur à 5 un petit peu comme tout à l'heure je suis à 1 point de commandement c'est parti sur un 1-5 il survit et non il est bien mort on va passer à cette unité qui est donc ici je vais tirer mes tirs de lance-flammes sur l'unité des poney et tout le reste c'est à dire un lance-flamme et la gatling sur les skitarnes du milieu yes il faut savoir qu'en fait ici pareil en levier de tanking je pourrais devenir agent solitaire mais il est pile poil à 12 on va faire les lance-flammes sur l'unité des poney ça fait 2 des 6 touches ça va faire 8 touches ça blesse sur du 3 et ça re-roll les as je re-roll les as donc ça blesse pas je peux transformer 1 en 6 direct parce que c'est la règle de mon infernal master donc ça va faire 1 mort et tout ça PA moins 2 c'est parti sauvegarde à 6 et ben non ça fait 1, 2, 3, 4 ils étaient 3 on va faire l'hasard 12 de mon sorcier réussit magnifiquement magnifiquement réussi on passe maintenant au tir du sorcier et de la gatling sur l'unité toujours de skitari je touche à 4 malheureusement avec le moins 1 les 6 ça sustain mais je ne fais pas de 6 les noirs blesseront sur du 3 et le vert blessera sur du 4 et je re-roll les as je re-roll les as donc ça ça fait une mortelle cache et ça derrière ça te fera 3 safe PA moins 1 ok sauvegarde à 5 ok j'en garde à 2 3 fils ne payne à 5 malheureusement je ne m'en reste sur aucune ça va donc me faire un mort et demi et le lance-feuil et le seul lance-feuil qui pouvait tirer il va faire 4 touches il va blesser à 4 re-roll les as re-roll les as ça fera 2 safe puis à moins 1 et à n'importe quoi sauvegarde à 5 non tu ne payes à 5 non ça fait un mort de plus on va finir les tirs maintenant avec magnus qui va tirer dans les 4 affronts je vais claquer que j'ai déjà claqué mon pc pour la full re-roll pour toucher full re-roll pour blesser je vais faire les 3 des 3 tirs regardez ça va être assez amarrant ça va faire pouf vous connaissez les tours de magie c'était là c'était plus là donc regardez c'est quand même super skillé de sa part il a claqué un pc il va faire 9 tirs en 2 plus re-roll 2 plus re-roll et ça fera à chaque fois un socle non tu n'as pas une amuse-l'arabe dessus non ah je crois que tu as une amuse-l'arabe ah si peut-être à 6 oh la la oh la 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 alors 9 tirs sur du 2 re-roll ah bah heureusement c'était ça le skill hop tout qui touche et donc sur du 2 re-roll hop encore 3 as t'as un petit 6 ici bah écoute pour le moment t'as 2 morts sur et après t'as tout ça PA alors ça c'est PA-2 ignore cover ou pas pas ignore cover oh la la Julien mais attends t'as une sauvegarde combien j'ai une sauvegarde à 3 de base à couvert je passe à 2 ouais et donc je passe PA-2 sauvegarde à 4 sauf que tu n'as plus de save t'es vraiment un gros coup aïe aïe il m'a eu il m'a eu il m'a eu il m'a eu est-ce que ça a vu il m'a eu il m'a eu il m'a eu franchement je comprends que vous vouliez des tactiques à cet homme 3 pv 3 pv 3 pv 3 pv 3 pv 3 pv non 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 regarde c'est un invulnérable quand même invulnérable à 6 tiens ça fera que 6 morts ça fera que 4 morts oh c'est tombé les saucisses voilà on passe la charge maintenant d'Ariman sur les poulets ça passe on passe à la phase de corps à corps Arriman va faire ses 6 attaques qui touchent toujours sur du 2 t'as pas moins 1 pour toucher parce qu'ils sont super cool si tu veux mais là ça me fait beaucoup de touches en moi ça fait 5 touches ouais force combien ? 6 endurant 7 plus 1 pour blesser c'est la règle d'Ariman donc ça blessera sur du 4 et ici c'est de la mortelle cache ouais écoute t'auras 3 mortelles voilà ok il va me rester 4 pv sur 1 ensuite on va faire tout de suite le champion parce que c'est les seuls qui vont vraiment faire 2 matchs potentiellement qui touche sur du 3 qui blesse sur du force 6 plus 1 pour blesser donc il blesse aussi sur du 4 ça fera 1 paix à moins 1 sauvegarde à 5 non à 4 pardon mais ça fait 1 pv en plus 1 des 3 ça fera 2 ok il a perdu 5 pv il lui en reste 2 les copains qui touchent à 3 qui blessent à 5 plus 1 pour blesser à 4 relèze à cette fois-ci on va pas l'oublier ça changerait ça te fera 3 save c'est parti sauvegarde à 3 j'ai une paire non ok et bah écoute je vais perdre qu'un point de vie il va me rester 1 très bien tu peux me taper ici je vais faire 9 attaques sur du 4 pour les chercher c'est ça le skill du joueur mec c'est ça un qui blesse à 3 ça t'en fait 2 s'il te plaît 100 p à dégâts ça t'en coûte 1 pv on l'annule ah la grosse merde ah l'annule bah tu sais quoi je drop bravo bel game on se rentre pour la conclusion c'est comme ça qu'on joue on a de mec ça sonne donc ce brillant corps à corps la fin de mon tour et donc j'ai inspecté les signaux on l'a vu sur les cartes de table avec mes petits poulets sur 10 pour 4 points et j'ai assailli l'objectif fossile qui était celui du centre pour 5 points ce qui fait 9 points de victoire son score passe donc à 30 début de mon tour 3 au niveau des objectifs je vais avoir interdire la zone ça ça va être normalement accessible on va dire ça comme ça ensuite j'ai abatté le le fait de détruire un véhicule et ça va me permettre de vous montrer un petit peu l'unité des balistaries c'est parti pour la phase de mouvement on a cette unité qui va pouvoir se désengager et tirer quand même pour vous montrer un petit peu c'est dommage ils bougent de 10 et ils peuvent relancer les jets pour sortir d'un corps à corps entre guillemets puisque normalement en fait ici comme en fait mes socles ne vont pas pouvoir bouger je vais devoir jeter un dé et sur du 1-2 les unités vont être détruites là en l'occurrence je vais pouvoir le faire et relancer ce fameux 1-2 là je suis malheureusement à 12 alors que je bouge de 10 sinon je pouvais aller aussi voler cet objectif là bon bah ça se joue à 2 pouces on va pas surcompenser une armée qui est un petit peu en dessous avec ce genre de géométrie mais le fait est quand même que cette unité fonctionne donc si t'es un modéliste t'en achètes 27 et tu deviens très fort ensuite on a cette unité qui va aller avancer ici sortir de son mur pour pouvoir clean cet objectif et être sûr que je puisse avoir l'objectif central et aussi surtout bah marquer mon secondaire tout en étant en dehors de porter du tir en état d'alerte de ce petit mec qui tire à 18 ensuite de ce côté là de la table devrait arriver des unités qui vont arriver en renfort pour pouvoir aussi charger lui j'aurai donc 2 à 3 pas qui vont tenter des charges à 9 pour pouvoir tant simplement lui prendre cet objectif ou en tout cas l'empêcher de marquer à son tour pour qu'il mette 0 points de primaire fin de la phase de mouvement on a une unité qui est arrivée des renforts qui va tenter une charge à 9 on a eux finalement j'ai même pas eu acheter le dé j'ai pu partir par là et bouger ainsi 2 à 10 pour pouvoir choper une ligne de champ de vision sur le rhino parce que je peux désengager et advance d'ailleurs tout en tirant normalement même avec un autre détachement ensuite ici on a le pack qui s'est contracté pour pouvoir avoir tout le monde qui va tirer dans le pack d'Ariman dans le pack qui a avancé ici en se mettant à plus de 18 de eux pour éviter un tir en état d'alerte eux n'ont pas bougé pour ne pas mourir il est couché ou tu me l'as cassé ? non il n'est pas cassé alors je n'ai rien cassé et si tu veux d'ailleurs je le mets voilà en mode vénère en tout cas ici tu vas te prendre la saturation là et les gros tirs sur eux et là-bas sont arrivés des renforts le petit pack de 3 poneys et surtout le pack de 10 priest pour pouvoir tenter des charges à 9 et te prendre l'objectif derrière tu vas faire ton tir en état d'alerte où ça alors ? donc avec la mutalite qui va mettre sur ceux-là parce que c'est ceux qui ont pu se dosser malheureusement je suis obligé en fait d'encaisser ça c'est géométriquement obligatoire ça fait 2 décis de touche auto ouais écoute 5 voilà ça m'apprendra pour tout à l'heure où j'ai été un peu trop insolent sur mes pistolets force 6 ça va blesser sur du 3 PA-1 ignore cover sauvegarde à 5 oh les gens écoute ça me fera un mort non non c'est un PV ah bah un PV alors il en reste un c'est parti on commence par les tirs un petit peu évidents si je sèche le rhino les gars c'est 3 points de victoire après il est sticky mais celui-là va disparaître de toute façon au prochain tour donc il n'a pas d'intérêt en termes de points de primaire pourquoi c'est pas une victoire t'es quoi ? j'ai détruit le véhicule ah alors attends et je claque donc un fumigène il faut avoir moins un pour être touché et être à couvert d'accord mais attends c'est ouf ça veut dire que cette unité à 150 points va toucher à 5 mais oui mais que fait Game Workshop ? pas grand chose en tout cas pas pour la nec c'est parti c'est sur du 5 il y en a un il n'y a pas de touche sous nu parce que sur un 6 c'était deux touches force 12 endurance 9 c'est sur du 3 c'est jumelé et ça ne change absolument rien ça te fait PA-3 sauvegarde A3 qui passe à 2 parce que t'as le couvert ça fait 5 et bien non D6 plus 1 et bien ça me fait 3 3 PV ok on passe à ce petit pack ils vont faire 18 tirs dans Harryman c'est parti c'est sur du 4 c'est le pack où il n'y a pas de Marshall je ne relance donc pas les touches je suis anti-infanterie 4+, 4 save A3+, l'insolence l'insolence du joueur ensuite je vais faire les deux tirs de l'arme qui n'est pas le plasma ici c'est sur du 4 ça passe force 8 endurance 4 c'est sur du 2 ça passe 2 save à 4 plus oh la la c'est dégadé 3 le premier il est mort et le deuxième allez et deuxième mort et bien écoute très bien ensuite j'ai deux tirs de plasma sur du 4 que je surchauffe un qui passe force sur du 2 excuse moi et rien du tout est-ce que je surchauffe là oui là t'es mort là t'as d'un point de vue fluff je suis mort il s'est pris le météorite non c'est bon ah bah non tu vois les aimes les météorites ensuite tu l'avais pas vu venir c'est l'arc bus dans ta tronche que je t'envoie à moi vas-y bah vas-y sur du 4 oh ça c'est ouf ah bah ça mon gars ça te passe ça te transperce te pas oh non j'ai pas d'idée c'est de la 6 touche ah c'est toi j'ai cru j'ai cru que ça faisait un truc c'est ça qui est bien que t'as de mec en fait c'est que tu peux dire n'importe quoi on te croit ah ouais franchement c'est chambé force 7 endurance 4 c'est sûr du 3 ça passe c'est à moins 2 pour des 3 dégâts par contre c'est donc sur Harryman ou sur un autre gars ça a précision mais je ne l'utilise pas sur Harryman d'accord très bien t'as bien fait un sac plus ah des 3 des 3 et non un pv bon bah lui c'est parti on va activer maintenant le pack qu'il y a derrière je te propose de faire les armes spé dans le même pack c'est exactement la même chose on va commencer par les deux tirs anti véhicules sur du 4 ça passe force 8 sur du 2 ça t'en fait 2 2 à 5 plus toujours ça en fait 1 pour dégâts des 3 le premier il est mort le lance plasma derrière sur du 2 je surchauffe aussi sur du 4 mais relançable l'arc buse relançable fais ta surchauffe surchauffe c'est vraiment un gros cours non mais je joue une armée qui est quand même nul et il se réjouit de la nechette franchement t'es pas Jean-Pti non je m'en réjouis parce que j'adore j'adore ta tête c'est vrai ça j'avoue en fait juste ça c'est divertissant je comprends mais moi je vais mettre mes minos dans tu le dis tellement mais oui c'est pour ça que vous aimez quand on joue c'est qu'on vit les caribes c'est parti la petite saturation sur toi c'est sur du 4 relançable série roll c'est anti-infanterie mais sinon c'est force 3 il a endurance 4 c'est sur du 5 sauvegarde à 5 plus et ben écoute demain il m'en restera 1 le petit pistolet du Marc il touche force 6 il blesse t'es à moins en dégâts 1 parce que c'est le pistolet du Marshmallow lui Marc va t'as vu lui même exactement donc c'est la fin de sauvegarde à 6 non 1 PV yes mais il restera 1 PV ensuite on va passer à eux qui n'ont pas bougé ils vont te faire 10 tirs sur du 4 c'est force 3 sur du 5 il y en a une sans paire sauvegarde à 5 il faut savoir que je le suis au C2 bon après tu me changeras allez à 5 elle est cassée elle est cassée elle est cassée elle est sur de la lave elle est sur de la lave tu m'enlèves ça c'est pas grave je vais le refaire oh oui c'est bon je l'avais annoncé et voilà tu vois je vais te dire que tu vives la game ça ça me fait chier c'est parti je vais tirer avec mes fléchettes ici donc ça me fait 30 tirs puisque j'en ai que 6 à porter et c'est sur du 4 force 3 endurance on 10 c'est sur du 6 ça va t'en faire 3 et ce que moi il est cassé celui-là il peut faire la diff les gars il va faire 6 ça fait 3 sauvegardes sans paire 3 sauvegardes à 4 plus même la suite tu m'emmerdes même pas un télé c'est parti maintenant on va tirer avec les poneys il avait pas vu l'unité il l'a raté en overwatch là je vais le sortir là ça meurt là ça meurt c'est parti ça me fait 9 tirs sur du 4 c'est force 4 mais c'est blessure déversatrice écoute ça te fait 1 PV un Phinopain un Phinopain à 5 fais attention non mais t'es tu viens de me faire 4x4 plus c'est quoi tes robes ça me va ça change pas grand chose mais c'est juste le plaisir non c'est que tout à l'heure j'ai donné ton adresse et ton 06 fin des tirs les amis on va passer maintenant aux charges aux charges relativement structurantes ici c'est un structurant parce que ça me permet de reprendre l'objectif ou en tout cas de lui deny et donc il mette 0 de primaire et là-bas j'en ai besoin mais c'est plus pour me sortir le cul des ronces en termes d'attrition pour pas qu'il rentre trop profond chez moi rien de personnel t'as compris je te propose de commencer par celle là-bas parce qu'en fait elle est un peu plus importante c'est une charge à 9 et elle passe joli putain ça ça fait plaise celle-là elle fait plaise je vais saccager ça ça me fait trop plaise en plus t'appuies qu'un pc il va pas pouvoir interrompre et ensuite ici on a deux charges à 9 c'est parti la plus importante c'est celle-là charge à 9 oh joli oh non merde je la re-roll il me reste un pc charge à 9 non elle passe pas malheureusement et derrière on a celle avec les poneys allez yes elle passe mais je pense que je vais pas réussir à tanker petite précision par rapport au tir en état d'alerte qu'il a fait tout à l'heure si j'avais été plus malin j'aurais dû juste attendre qu'il fasse ses charges puisque maintenant on fait le tir en état d'alerte une fois qu'on sait si la charge est réussie ou non plutôt que quand il arrive quand il arrive bon potentiellement j'aurais pu la manquer que ses poneys ne servaient à rien alors que là j'aurais pu vraiment choisir sur quoi j'ai l'overwatch c'est parti à moi de taper c'est bon moment j'ai tout sa dé je vais avoir 20 attaques de petits prêtres qui vont pouvoir taper toi tu as claqué un pc pour avoir papa un cp deux points de cabal pour que cette unité ait une reroll gratos et c'est sur du 3 force 6 endurance 4 et sur chaque 6 c'est blessure mortelle ça te fait donc déjà 3 blessures enfin 3 fois 2 blessures mortelles et tout ça paie à moins 1 donc tout ça à 4 plus et bah écoute 1 mort 2 mort 3 mort et les mortelles le pack est mort ça fait 8 blessures mortelles sur Harryman allez on fait pas chier les Lopez parce que nous aussi on en a ils ont pas de marcel on sait pas où sont les marcel ils ont pas besoin eux c'est parti ici je vais pouvoir taper ça me fait 12 petites patates c'est sur du 4 c'est la charge du rouen et c'est force 4 donc c'est sur du 6 je vais t'en faire une paie à moins 1 dégâts 1 ah c'est celle qu'il faut faire allez ça tanque à 4 plus ça tanque ça pouvait pas ça en profit dégressif ça change pas grand chose à toi de taper 15 attaques qui touchent sur du 3 puisqu'il a utilisé le faux enfin les petites langues ah vous savez pas ce bout là c'est pas parfait parce que j'ai auto-censure en ce moment on ouvre la chaîne au plus grand nombre force 7 endurance 4 c'est sur du 3 également pas de PA c'est sauvegarde à 4 1 mort 2 morts et 1 point de vie ça fait ici et pou 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 malheureusement je vais être que OC2 tu vas être OC5 puisque 4 plus 1 je vais pas réussir à te le reprendre ici on a oublié la petite charge elle passe et c'est sur du 4 touche soutenue 2 force 6 endurance 4 sur du 3 tout ça à 5 plus pour un dommage oh là 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 mon poulet retourne dans son feuillet plutôt ça ouais c'est bien fait ça c'est une bonne poule c'est une bonne poule fin de mon tour au niveau des objectifs j'ai réussi à sécuriser le no man's land donc j'ai marqué que 5 points de secondaire je mettais aussi 0 points de primaire puisque sur ce scénario il faut contrôler les objectifs du no man's land et ça fait que mon score va passer à 13 je vais défausser abattez-le pour gagner un petit PC et passer à 2 début de mon tour 4 je vais claquer mon PC pour m'assurer de contrôler cet objectif là avec ma mutalite puisque maintenant je suis à demi-force je pourrais manquer mon jeu de commandement j'ai pas envie pour 8 points de victoire tac donc il est claqué du coup je marque 8 points ici celui-là est défaussé et je gagne 11 points de cabal j'en ai plus que 11 puisqu'il m'a détruit pas mal de sorciers donc j'en ai moins et je reste la question c'est de ce côté de la c'est de ton côté de la table c'est vrai qu'il y a des gars et tout ça ça rend fort ouais c'est vrai c'est vrai ça en réserve et donc quoi d'autre je vais tirer mes cartes la première carte que j'ai tiré c'est interdiction de zone ça m'embête un peu parce que je pense que je peux clean ce qu'il y a là mais je pourrais pas être dedans donc je pense que c'est pas sûr d'y arriver il faudra que je voie peut-être avec Magnus un double move et pas de prisonnier celle-là elle est plutôt cool parce qu'il faut que je tue le plus de possible donc là je pense que ça ira sans problème est-ce que t'as pas trop tué de choses au début de game ? non tu vois il y a assez encore ça c'est bien quand t'es bien MSU c'est quand même quand tu tues il y en a encore pour marquer des points c'est cool fin de ma phase de move j'ai tout simplement enchaîné directement au début de la phase de tir où j'ai claqué 5 points de cabal pour pouvoir faire un double move avec cette unité-là au début de la phase de commandement j'ai mis Magnus aussi sur son aura plus de move et pas moins indogat pour lui pour qu'eux puissent bouger de 14 sachant que le sorcier de base bouge de 8 donc fois 2, 16 pour être entièrement entièrement au centre de 6 donc avec 14 ils ont juste bougé normalement pour prendre des lignes de vue là-dessus et là-dessus Magnus a dû reculer un tout petit peu pour donner son aura mais il est quand même à 24 pas des petits copains pour pouvoir tirer potentiellement dessus je sache que j'ai un stratagème qui me permet pour impécer d'être agent solitaire avec cette unité et bien soit je ne peux rien y faire donc Magnus du coup tirera sur l'unité qui est ici celle-là tirera sur l'unité qui est ici ok mais je n'ai pas claqué mon PC il est bien ce jeu je le pouvais il est bien ce jeu il est bien ce jeu et puis voilà et puis la muta va pas bouger va tirer je vais essayer de tirer le plus possible là-dessus et sache que pour un PC je peux mettre un fil de Payna 5 sur eux et bien mettre tous tes PC voilà c'est tout ce que je vais te dire les 6 derniers points de cabal que j'ai oublié de claquer en début de phase de tir je vais les mettre sur cette unité-là qui aura donc gratuitement la capacité d'avoir la riole pour tirer la riole pour blesser Magnus va donc s'activer en premier pour dire qu'il tire sur cette unité-là je claque le PC je passe à 2 et je suis agent solitaire tu peux pas me tirer dessus donc là les amis c'est quand même assez intéressant même si moi la game est partie un peu dans un autre sens c'est quand même une unité qui peut s'infiltrer qui est derrière dans ce détachement-là discrétion si on a plus de 12 elle a le couvert et en plus de ça pour un PC l'agent solitaire c'est quand même très sympa c'est pas joué mais c'est très sympa c'est le début aussi le premier game du coup je vais tout tirer Magnus sur tes petits skitars qui sont là on va commencer par le D6-Tir plus 3 blast ça va faire 5 donc j'ai moins 1 pour toucher mais plus 1 parce que Magnus met plus 1 pour lui-même donc du coup je touche à 2 je suis content d'avoir pris ce détachement écoute ouais mais je fais comme mes petits As je suis force 5 plus 1 pour blesser donc je blesse à 2 également écoute je refais 3 As et ça te fera pour le moment 1 mort et 3 save 3 save à combien ? paire moins 1 paire moins 1 sauvegarde à 4 qui passe à 5 qui repasse à 4 avec eux je vais les faire une par une sur lui il tank sur lui le même pardon il tank et celui de la dernière il tank un seul mort c'est Magnus là ? ouais c'est pas grand chose c'est pas fou hein non c'est pas fou c'est pas fou maintenant je fais les 3D 3 Tirs blast avec Magnus 8 ouf ça fait 8 donc je touche toujours sur du 2 et je blesse sur du 2 sachant que les 6 c'est la mortelle direct et bah écoute alors ça c'est paire moins 2 pour le coup invulnérable à 5 sur tout le monde de toute façon les 2 à couvert étaient à 5 mais les autres à 6 écoute c'est bien je vais avoir que 3 morts plus 1 j'avais fait un 6 ça fait 4 ça fait que 5 morts au total c'est parti ça me fait donc 5 morts je vais les retirer ici on sait jamais ça va le forcer à split on sait jamais il ne pourra pas charger ici pour l'instant il n'est que OC 4 dessus je suis OC 1 2 3, 4 et 5 avec le personnage donc c'est tout simplement ce que je vais faire j'ai retiré les 2 je vais péter ma cohésion j'ai le droit de le faire pour en garder à couvert comme ça s'il me tire dessus au moins j'aurai peut-être un couvert même si avec certains de ses tirs il va ignorer le couvert on active maintenant cette unité le sorcier champion qui a tiré à 8 pas va mettre son lance-flamme sur les unités de corps à corps là-bas et les autres vont excuse moi ceux qui ont tué Ariman ceux qui ont tué Ariman et bah là c'est la vengeance c'est la vengeance pour Prospero et puis il n'est pas vraiment mort Ariman dans ces cas-là ce qui se passe c'est qu'il a vu que ça se passait pas bien et il s'est rebarré excuse moi on parle de personnes qui cherchent des reliques crois moi qu'ils ont tout flié ils ont regardé sous la cape ils ont regardé partout il y en a même un et c'est lui il a mis une olive c'est le taquin du groupe mais moi je pense tu vois il a lancé un scroll Ariman ils ont vu le scroll ils se sont jetés dessus et lui il s'est barré tu penses ? un scroll, un parchement un parchement en anglais pourquoi un scroll ? l'habitude de parler anglais bien sûr quand on est bien avec un accent tellement magnifique on va commencer par le champion qui va tirer là-dessus 2d6 touches automatique ça fait 9 tiens voilà ça prendra te moquer d'Ariman ça fait 9 touches force de 6 endurance 3 c'est sûr du 2 c'est sûr du 2 j'enri-roll les 1 pour blesser parce qu'il est en unité bah oui dans les rubriques pour stabiliser et celui-là je le transforme en 6 parce qu'une fois par game hop donc là ça fait déjà 2 mortels et puis tout ça paire moins 2 ok invulnérable à 5 c'est pas 6 ok c'est dégâts dommage 2 ça c'est dommage 2 tout ça c'est dommage 2 fin de païne à 5 je relance cela fin de païne à 5 ça m'en fait 2, 4, 5 morts déjà et fin de païne à 5 c'est des dégâts 2 aussi fin de païne à 5 encore et non ça me fait donc 2, 4, 6, 7 morts il en reste 3 est-ce que je meurs à l'hasard 12 non enfin je meurs pas j'en prie trop dommage on suit il y avait 2 arc-buses en face c'est vrai c'est vrai on va donc continuer à faire les tirs ce qu'on va faire c'est qu'on va faire les tirs de lance-flammes sur cette unité là on va mettre tout dessus c'est quoi on va pas s'embêter on va gagner du temps donc on va faire déjà un lance-flammes qu'il ne faut pas tirer donc il y a 2 déci-touches de lance-flammes ça fait 9 touches je suis force 4 je full roll parce qu'il tient toujours l'objectif et moi je ne le contrôle pas écoute heureusement oui parce que ce n'était pas très très beau celui-là aussi j'ai montré écoute ça ne te fera que 4 save 2 sauvegardes à 5 non c'est dégâts combien à 1 ok ça fait 1 mort et 2 sauvegardes à 4 qui passent à 5 ça en fait 1 qui passe 1 PV donc ça fait ah bah les 2 sont mort puisqu'il restait 1 point de vie sur 1 très bien on va faire maintenant l'autre unité qui va entièrement tirer sur l'unité de Skitari 3 tiers de lance-flammes ça va faire 12 touches je contrôle l'objectif donc je n'aurai que la re-roll des 1 c'est de la force 4 donc ce sera sur du 3 plus re-roll les as un seul as et bien tout est invulnérable à 5 je vais donc faire 1 mort ici 2 morts ici 3 morts ici là j'en ai raté c'était aussi de la 5 plus et donc malheureusement il n'a que 3 points de vie et c'est tout pile et ça fait poupe poupe l'unité on passe donc de ce côté de la table on va commencer par cette unité là alors malheureusement comme on l'a vu à 12 pas il n'y avait pas tout qui pouvait tirer du coup je vais avoir juste la Gatling le champion et le sorcier de base on va commencer par le champion qui lui a 2 des 6 tirs on se rappelle que j'ai claqué gratuitement la full roll pour tirer la full roll pour blesser nombre de tirs 8 et donc là je vais tout re-roll pour chaque fois chercher des 6 à la touche yes tu as moins 1 parce que je suis stealth je re-roll force 5 endurance 4 c'est sûr du 3 plus et là je full re-roll la violence déjà il y aura 3 mortels et tout ça c'est de la paie à moins 1 je sauvegarde à 4 qui passe à 5 je vais en réussir 3 bravo et derrière tout ça c'est dégain film no pain à 5 grâce à mon petit pc je suis descendu à 1 point de co et écoute malheureusement je vais en sauver 2 ça va me faire 2 morts tout simplement et je vais les retirer à l'arrière on va faire maintenant les tirs de gatling je touche à 4 mais les 6 blessent auto écoute force 6 endurance 4 sur du 3 sur du 3 et je roule les as je roule les as et ça ça fait mortel ça marche bien paire moins 1 sauvegarde à 4 qui passe à 5 j'en sauve 1 et ça c'est 1 1 1 voilà film no pain à 5 et j'en réussis 1 ça fait 1 mort il ne me reste plus que malheureusement le sorcier qui a ses 2 tirs qui blessent auto tu as une save fais à moins 3 sauvegarde à 5 invulnérable ça tanque on passe maintenant à la mucalyte je vais faire des tirs de lance-flamme 2d6 touches ce sera face 6 force 6 endurance 4 c'est sur du 3 donc ça fait pa moins 1 inner cover sur du 5 oh et sur du 5 encore et ça fait 1 mort en plus bah écoute ça sonne la fin de ma phase de tir je vais charger avec mes rubriques là-dessus pourquoi je fais ça ? c'est pour mettre le plus d'eau c'est possible et venir prendre beaucoup d'unités dessus pour que même si aussi ça charge il ne puisse pas trop récupérer mon objectif 3 3 je pense que ça passe pas donc je vais claquer mon pc yes 8 ça passe et pour gagner du temps ça sonne donc la fin de mon tour je vais interdire la zone pour 5 points de victoire grâce à cette unité là pas de prisonnier je vais tuer au moins 3 unités au total ça me fera aussi 5 points de victoire je vais marquer 10 de secondaire je suis donc à 48 points à la fin du tour de Mister M je vais utiliser mon dernier pc pour pouvoir remettre en renfort stratégique une unité Skitari avec l'unité ici celle qui me propose le plus d'objectifs contrôle pour tenter de lui voler l'objectif à la fin de la game pour 15 points de victoire c'est parti les amis début du tour 4 au niveau des cartes objectifs je vais avoir assassinat le fait de détruire des personnages ça tombe bien il y en a partout il y en a un ici un là et un là donc il va falloir clairement que je sèche ce pack ici ensuite j'ai engagement sur tous les fronts le fait de marquer 3 points de victoire si j'ai des unités sur 3 quarts de table ou 5 points de victoire si j'ai des unités sur les 4 quarts de table 4 quarts de table ça va pas être possible par contre 3 quarts de table c'est sûr fin de la phase de mouvement je vous montre après ce que j'ai fait mais c'est assez simple en tout cas ici tu as levé la main pour faire un tir en état d'alerte parce que je dois me rapprocher pour tenter un snap asine exactement donc je vais faire tous les tirs de lance-flamme directement les verts c'est le petit lance-flamme c'est pas fou ça fait 7 comme ça et 2 verts les noirs vont blesser sur du 3 les verts sur du 4 et on se rappelle que je roule les as nativement invulnérable à 5 ça tanque et là ça m'en fait un mort ok on va passer maintenant au sorcier qui aura 10 tirs donc qui va toucher sur du 6 alors ça c'est intéressant ça ça blesse auto puisqu'il est l'étal hit et par contre il est aussi stay hit donc ça va me faire aussi 4 touches en plus qui est force 5 qui va blesser donc sur du 3 et les as mais j'en fais pas tu as de la chance donc tu as 4 save 4 invulnérable à 5 3 pv 1 mort en plus et 1 pv maintenant la gatling si je fais des 6 ça blessera auto ça fera une blesse auto ça regarde à 5 non et ça fait 1 mort en plus et il reste maintenant plus que les tirs du psaker ça fera juste une save fait à moins 3 pour un nouvel à 5 ça tanque pour les mouvements on a cette unité qui est passé là-bas pour faire l'écart de table et tenter de quelques petits tirs mais on a bien vu qu'il ne faut rien ensuite là j'ai pu arriver justement en renfort et là j'ai avancé je me suis fait défoncer c'est parti donc tout ça je vais faire quand même 15 tirs de fléchette sur ton unité c'est sûr du 3 force 3 force 3 endurance 4 sur du 5 3 sauvegardes à 3 plus et bien écoute 1 pv ici on va activer cette unité je vais tout mettre dans E c'est parti c'est tout simplement d'abord les petits tirs parce qu'il ne reste qu'un pv sur un bonhomme c'est sûr du 4 là je ne rirole pas tout parce que je n'ai pas de personnage dedans je suis anti-infanterie 4 plus je tanque à 3 plus allez ça me fait 1 mort et 1 pv ouais c'est parti on enchaîne avec les armes spes on a le canon anti-char lol qui va tirer dans lui c'est sûr du 4 ok il y en a une force 8 sur du 2 ça t'en fait une s'il te plaît PA-1 pour D3 reste à 3 plus D3 dégâts il meurt ensuite j'ai deux tirs de plasma que bien évidemment je surchauffe il y en a une qui passe c'est sûr du 2 et ça te fait PA-1 ça sera un sort du 5 vas-y non 1 mort tir d'arc-bus laser écoutez que je vais mettre dans lui parce que je n'ai pas le choix c'est parti sur du 4 ça passe force 7 sur du 3 ça passe PA-2 pour D3 ok on va passer là-bas j'ai les 3 tirs que je vais balancer c'est complètement inutile je vais balancer dans les poulets au cas où il y en a 2 qui passent c'est sûr du 2 re-roll hop re-roll ça te fait PA-3 donc ils sont morts 6 plus invulnerable on sait jamais si je fais un 6 non double 1 il meurt avec la médiocrité il explose et on n'en trouverait que des plumes ce n'est pas nul c'est très nul on enchaîne ensuite les amis avec la phase de charge ici tout simplement charge de là ça passe c'est parti 12 patates sur du 4 touche soutenue 2 ensuite c'est force 6 sur du 3 ça t'en fait 2 sans PA pour un dégât voilà merci on va activer directement les 2 unités puisqu'ils ont exactement les mêmes stats offensives ça fera 7 attaques au total qui touchent sur du 3 les 6 blessent au taux on ne joue pas au même jeu définitivement non c'est vrai je devais faire 10 touches au truc d'avant force 6 endurance 4 donc c'est sur du 3 et je rirole les as et bah écoute on voit très bien tout ça PA-1 pour des 3 dommages sauvegarde à 5 écoute j'en sauve 3 c'est des gars des 3 bah vas-y on va voir une par une le premier ça fera 1 PV 1 mort ok 2 morts et 1 PV reste 1 à 1 PV et ça va me permettre de faire mon quart de table fin de mon tour au niveau des objectifs malheureusement je ne réussis pas assassinat j'avais pas assez de létalité en tout cas sur un pack qui n'était pas buffé pour ça par contre je vais réussir engagement sur tous les fronts avec 3 points de victoire puisque 2 puisque je contrôle au moins 3 cartes de table et plus un bonus parce que j'ai la petite carte mon score passe donc à 16 début du tir 5 on va voir combien je vais marquer parce que j'ai 2 tests d'ébranlement si je manque les 2 bah je vais marquer 0 de primaire potentiellement il faut savoir en plus de ça que lui force les tests d'ébranlement à côté avec un malus donc ça va être compliqué j'ai pas le droit de reclaquer mon pc là dessus parce que maintenant c'est qu'une fois par game et je l'ai claqué au tour d'avant en revanche sur les cartes j'ai eu derrière les ennemis et force écrasante force écrasante ça m'oblige à tuer une unité qui a commencé le tour sur un objectif donc celle-là je pense que je la tuerai assez facilement celui chez lui ce sera très compliqué derrière les ennemis je vais tout simplement aller avec macdus faire un double move pour aller essayer de clean ça et puis faire derrière les ennemis test d'ébranlement pour 15 points de victoire l'unité qui est là il y a des games comme ça où c'est toujours dans un seul sens moi c'est ma vie en plus un 12 mais je fais ça c'est pour la pub c'est vrai que si au moins une personne pouvait acheter une boîte de test s'il vous plaît pour me rassurer de cette game parce que je n'ai pas le cul pendant 6 heures franchement je mérite au moins un euro au moins une boîte c'est quoi je dirais en acheter une je suis certainement je dirais je dirais que ce sera pas vrai on sait jamais et bah ce bâtard au début de la vidéo tu peux me donner un dé parce que j'en ai pas c'est vrai c'est vrai du coup là je vais en avoir maintenant tu vois là il m'a dit ça dépendra de cette game je vais en avoir zéro je ne crois pas que tu n'auras aucune réduction je vais même faire en sorte que les 5% de réduction ne marchent pas là dessus ça va coûter plus cher et la muta ça ne sert pas à grand chose elle est ratée il faut savoir qu'eux ont une capacité qu'à la phase de combat ils font faire des tests d'ébranlement on ne les a pas fait parce qu'il n'y avait pas d'incidence à l'ébranler puisqu'il n'a jamais claqué de stratagème défensif quand il était engagé avec cette unité mais que s'il y a une unité à moins de 6 de L alors il a moins 1 cet S d'ébranlement qui était aussi structurant c'est que je l'ai réussi donc je gagne mes points de cabal si je l'avais manqué je n'aurais pas eu ces points de cabal là fin de la phase de commandement et donc on va passer à la phase de move je pense que je vais double move Magnus pour aller derrière faire derrière les mis ennemis la mutalite qui n'est pas engagée va certainement rester dessus ou essayer de prendre un angle de tir pour aussi tirer on va commencer par ce qui est quand même important c'est les tirs de pistolet lance-flamme sur lui qui reste au corps à corps je n'ai pas voulu me désengager pour pouvoir continuer à tirer, taper essayer de tuer parce que lui c'est potentiellement 15 points de victoire pour Julien en fin de game le d'héros ce sera le petit pistolet écoute, c'est bien donc ça va faire 7 touches force 3 endurance 4 ce sera sur du 5 et je rerollerai les as et bien écoute ça ne fera qu'une save faire moins 1 ignore cover ok c'est parti sauvegarde à 5 non un PV il lui reste un point de vie on va continuer les tirs on va commencer par cette unité là qui va tirer ses lance-flammes sur l'esquitari ça fait 2d6 touches ça fera 8 touches sort du 2 oui parce que force 6 endurance 3 donc tout ça pa-1 ignore cover ignore cover c'est parti sauvegarde à 5 écoute, ça va m'en faire 2, 4, 5 morts il va en rester 5 Magnus on va claquer son CP pour faire la full re-roll on va commencer par les gros tirs 3d3 ça fera 5 ah non ça fera 6 t'es pas blesse j'ai un autre qui est blast mais après je précise que j'ai toujours moins 1 pour la toucher avec toute mon armée mais il s'en fiche parce qu'il touche à 2 plus 1 exactement je re-rollerai les as hop là voilà donc c'est sur du 2 je re-rollerai les as pour le moment ça fera 2 morts forcément parce que c'est la mortelle et ça paie à moins 2 pour 3 dommages ok sur du 5 pardon écoute je vais en tanker 1 donc on est à 5 6, 7 on est à 10 morts ça fait que les squats et wipe pou 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 franchement c'est dommage parce que juste regardez c'était quand même super beau c'est pour ça qu'on les voit bien fin de la phase de tir phase de charge la mutalite sur notre copain à 4 donc il va juste venir comme ça le contacter il va faire ses grosses attaques comme tout à l'heure tu vas rien voir t'es dégâts flat 4 je ne cache pas et fin de la 5 non là je suis dommage 1 si tu veux est-ce que tu veux claquer j'ai 15 attaques allez je la claque allez vas-y je ferai un PC 15 attaques sur du 3 force 7 endurance 4 c'est sur du 3 PA pas de PA oh là 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 4 plus oh joli et 5 plus et fin de peine à 5 et malheureusement il ne lui restait qu'un point de vie il va en perdre 2 et ça va faire poop à la fin de mon tour je marque donc la force écrasante pour 3 points de victoire puisque j'ai tué cette petite figure qui fait absolument qu'elle meurt parce que c'est 3 points de victoire derrière les lignes ennemies avec Magnus qui a donc fait son double move et qui marque 3 points de victoire également yes on rappelle aussi qu'il a mis 15 points de primaire ça fait que son score passe à 69 début de mon tour 5 moi je marquerai potentiellement mes 15 points de victoire à la fin de mon tour si j'arrive à prendre l'objectif et au niveau des cartes je vais avoir défendre le bastion le fait de pour garder l'objectif chez moi à la fin du tour de Mister M ou à la fin de la partie pour 3 points de victoire et déployer la balise faire une action pour 3 points de victoire au centre du champ de bataille ou chez lui ici il l'a super bien fait parce qu'il m'a bloqué le mouvement maintenant je suis en Doctrine d'Assaut je vais pouvoir faire des advances et quand même faire des actions on va le faire tout de suite ensemble ici 3 je vais bouger de 13 ça va me permettre normalement d'arriver à 6 mais pas entièrement à 6 du champ de bataille je vais pouvoir y arriver on se retrouve les Wargamers à l'issue des 5 rounds de bataille rapport de bataille qui va être assez rapide puisque normalement ça a été une partie un petit peu one-sided pour plein de raisons qu'on va pouvoir un petit peu expliquer aussi et voir surtout l'avenir de la prise en main de cette armée Admec là au niveau du résultat on est à 79 pour toi avec la peinture et à 34 pour moi avec celle-ci je trouve mon armée beaucoup plus belle d'ailleurs que la tienne je devrais avoir des points venus ça fait quand même un 18-2 si on ramène le score sur 20 en compétitif bien joué moi Julien partie compliquée en fait en gros je joue un détachement qui me permet d'avoir moins un point touché au tir tu joues beaucoup de lance-flammes ou de gros tir à la Magnus qui est directement dégâts 3 ou là où une grosse partie de mon attrition est quasiment 700 points d'armée pour moi justement on 3 points de vie donc c'est une très très bonne réponse à ça donc le match-up est de toute façon pas très malin en termes d'échange maintenant vous l'avez vu en fait moi ça faisait plaisir aussi qu'on découvre ensemble ce nouveau codex Admec pour pouvoir justement le prendre en main et surtout en fait penser à l'avenir première partie on fait beaucoup d'erreurs toi tu joues une liste entre guillemets même si elle est très belle en termes de liste Wild Dwarf c'est aussi une liste compétitive Thousand Sun et bah t'es pas un peintre non mais t'es un gros joueur TS donc là on joue contre quelqu'un qui ne connait pas l'armée qui prend en main ou en tout cas qui fait quand même pas mal d'erreurs notamment à mon avis un déploiement beaucoup trop frileux donc en fait le syndrome de la peur de la lance molle qui fait qu'en fait de toute façon tu fais un déploiement qui est tellement défensif que tu n'as pas l'aspect chirurgical de priver l'autre de ressources donc je pense table un petit peu négative pour mon match-up match-up défavorable parce que le TS qui touche auto ça me la met mais derrière je pense qu'il y a toujours des leviers et c'est ça qui est super intéressant c'est ensuite de discuter ensemble pour savoir ok la game s'est passée comme ça peut-être petit craquage de dés et ainsi de suite mais qu'est-ce que je peux faire maintenant pour m'améliorer déjà si on prend vraiment cette partie je pense que de mettre mon pack de cataphron avec le personnage qui donne touche létale en renforce stratégique obligatoire ça t'assure un pack à 300 enfin 290 plus le personnage 345 points de mémoire qui t'es sûr qu'ils vont faire ses 20 tirs à courte portée et qui vont rentrer potentiellement en full relance des touches avec le pack qui s'infiltre de Skitari ce détachement en termes de géométrie il est super cool c'est une liste clairement qui mise aussi sur le fait d'avoir le tour 1 que je n'ai pas eu mais moi c'est ça que je voulais tester je ne voulais pas tester les listes un petit peu qu'on voit déjà et qu'on voyait déjà du temps de l'index à base de 18 cataphron bricheurs ça ne m'intéresse pas ou les listes qu'on va certainement voir arriver dans le compétitif où on joue tout simplement 27 poulet c'est très fort c'est 50 points vous avez vu que ça fait nos dommages enfin voilà maintenant pour faire un petit peu le constat de l'armée il y a une petite frustration de ma part c'est le fait qu'on est une armée qui est clairement en dessous du reste des armées en termes d'échelle de puissance sur l'accessibilité pour être fort c'est ça que je veux dire c'est à dire qu'en compétitif vous le verrez si jamais vous voulez jouer des listes qui sont compétitives vous allez être justement au même niveau que les autres mais pour un premier rapport de bataille je voulais faire une liste un petit peu Wild Dwarf tester des choses tester un détachement un petit peu plus fin tu vois ce que je veux dire que la brutalité et on se rend compte qu'en faisant des listes un petit peu Wild Dwarf on n'est pas du tout au même niveau que les autres armées et pour ça il va y avoir un petit côté un petit peu péjoratif je trouve sur l'écriture de cette armée qui est dans la continuité de cet index maintenant moi je vous rassure c'est si jamais vous voulez jouer des listes qui sont un petit peu burnées vous allez faire la même chose qu'en index vous allez continuer de jouer 6, 12, 18 catafrons et vous allez jouer 3, 6, 9 jusqu'à 27 châssis justement de petits marcheurs mais est-ce qu'on a envie sur un premier rapport en bataille pour faire découvrir une armée justement d'orienter ce genre de liste ou ses achats là-dessus pour moi c'est là où le bas blesse mais sinon en soi l'armée elle est magnifique le bouquin c'est un des rares c'est un des premiers codex de la V10 que je lis mais entièrement j'ai adoré les visuels sont ouf il n'y a pas énormément de mise à jour par rapport au codex V9 mais le fait est qu'on s'en fiche on achète un livre il est trop cool l'armée elle est magnifique il y a une patte de dingue il y a beaucoup d'unités mais il va falloir en réalité ça va être du compétitif toi tu en as pensé quoi puisqu'on a joué ensemble là où je te rejoins c'est que je pense que l'armée est compliquée puisqu'elle n'a pas beaucoup de projections dans le sens où une fois que tu t'es infiltré et que tu as fait tes moves tu bouges code 5 alors effectivement tu as la nervosité de l'advance mais c'est un peu de la chance et toi effectivement tu t'es vite retrouvé dans une situation compliquée puisque ton attrition était en fond de table tu ne savais pas ce que tu allais pouvoir me voir ou me tirer dessus avec ton advance donc tu étais obligé de réfléchir un peu et d'être un peu précautionné parce que tu faisais une adhance à 1 ça pourrait être vite le drame alors que moi c'était un peu l'inverse puisque j'ai double move et on connait le Thousand Sun il bouge très vite notamment Magnus j'avais pas ce problème là c'est alors que moi j'étais attentif attentiste derrière mes ruines je pense qu'on est assis on est pas debout c'est vrai on pourrait être peut-être peut-être qu'après une game comme ça à la fin on rapetisse mais c'est sûr que déjà le match-up n'était pas facile tu as raison j'avais des outils finalement qui contraient les tiens alors on le savait pas parce que moi c'est ma première game contre un mec Julien c'est aussi sa première game donc vous savez pas trop mais il s'avère que moi le full lance-flamme contre ton armée c'était quand même très fort même les overwatch et ainsi de suite et c'est vrai que l'autre problématique que tu as eu finalement c'est qu'une fois que j'ai pris la table parce que j'ai eu le T1 j'ai eu cette chance là et que tu pouvais plus revenir à des réserves si ce n'est chez toi ou vraiment très loin tu n'avais plus vraiment de moyen de venir me contester un peu les objectifs sinon c'était en réaction et je pouvais prendre des overwatch plein de choses donc c'est vu le match-up était compliqué là où je te rejoins c'est que les caraferons c'est ce qu'il y a de plus fort en tout cas ce qui semble être le plus fort en termes de létalité maintenant moi je pense j'ai un peu le syndrome que quand on a joué ensemble tu avais fait la première game de GK et moi j'avais joué à l'époque les World Leater et c'était un peu le même match-up qui était un peu à sens unique parce que tu repartais dans les faibles tu revenais tu ne contraignais pas les primaires tu avais passé de Terminator et tout puis finalement tu as commencé à jouer un peu plus de Terminator coup en point j'ai surtout compris qu'on ne pouvait pas gagner avec l'attrition donc on gagne avec le Control Map et moi aujourd'hui la stat et je n'ai pas joué que contre des peintres il y a quand même des personnes ici qui sont venues qui étaient déjà reconnues je dois être à peu près à deux parties sur trois gagnées avec les GK il y a l'expérience il y a aussi parfois un petit peu de chance et il y a le fait que l'armée score et très bien et aujourd'hui c'est même mieux parce que comme il y a plus de ressources ça le fait encore plus mal là on est sorti du codex les coups en point sont déjà à jour il y a un petit peu de recul aussi par rapport à Game Workshop normalement sur l'anmec qui était en termes de winrate vraiment en dessous ou en tout cas avec des archétypes de listes que j'ai déjà cités précédemment qui fonctionnent mais on ne va pas en tout cas moi je ne veux pas que des gens aillent dans l'anmec pour n'acheter que deux datasheets et c'est là où pour moi il y a un défaut d'écriture en soi l'armée est forte vraiment j'insiste là-dessus là je suis un joueur débutant de cette armée-là j'ai fait des erreurs de déploiement enfin vraiment je veux bien me blâmer sur le niveau de jeu j'ai aucun problème avec ça pour moi il y a un souci d'écriture tu vas orienter des listes à base de gros pack buffé et je te défonce avec et puis ça me merderait c'est pas grave je l'ai rendabilisé c'est pas ça qu'on a envie quand on commence l'armée à des mecs or pourtant je ne sais pas ce que tu en penses mais il me semble que si tu avais fait une liste aussi bien entre guillemets Wild Dwarf Blood Angel TS voire même Angron tu te serais quand même tu te serais senti un petit peu au-dessus de moi avec une liste Wild Dwarf similaire disons que là pour le moment le problème que je vois c'est surtout Magnus il ne voit pas comment tu le tues Angron potentiellement c'est pareil je me dis même si je te l'envoie tu mets tout dessus à l'heure actuelle je pense que c'est pas forcément sûr que tu me le sortes parce qu'on a vu que tu n'étais pas du tout stable avec tes petits poulets et que les cataphons si tu n'as pas le personnage qui va bien dedans finalement très vite tu ne fais pas grand chose donc c'est vrai maintenant là où je mettrais pour moi le bémol c'est oui tu as raison peut-être que demain c'est du 18 cataphons c'est un peu con mais je trouve qu'il y a beaucoup d'armée c'est un peu con aussi dans le jeu aujourd'hui non mais où tu spavs un peu l'unité qui est forte moi ce que j'aime bien les petits poulets je pense que tu les joues ne serait-ce que par 1 ils sont quand même OC2 ils demandent beaucoup de ressources à sortir quand tu dois prendre un objectif c'est 50 points c'est vraiment pas cher c'est pour ça que des malins vont s'amuser en jouer justement il faut savoir que maintenant ils ont scindé une data sheet en 2 qui est qu'on peut jouer potentiellement 3x3 2 tirs et potentiellement 6 et 6 de corps à corps et donc en fait on ne fera pas faire énormément de dégâts mais on aura littéralement 27 châssis sur la table en durant 7 7 points de vie sans aller jusque là moi objectivement je pense que les 6 c'est à dire que t'en joues chaque fois un de chaque dans l'optique de je mets juste mon poulet sur ton objectif pour clean sous autre chose maintenant tu veux reprendre l'objectif il faut que tu me tues ou que tu viennes au corps à corps dans les 2 cas le tuer au tir franchement c'est pénible donc tu vas commit entre guillemets plus que 50 points pour sortir ton petit poulet sur l'objectif si tu viens le chercher au corps à corps alors là t'es encore plus content parce que je me rapproche de toi tu me laves donc moi honnêtement je pense que je jouerai des 4 affronts plus 6 petits poulets de 1 juste pour dire bah voilà je suis sur l'objot qu'est-ce que tu fais tu veux venir le contester bah viens mais à ce moment là c'est pas grave même si tu me le tues je perds 50 points c'est pas grave j'ai mon armée qui va t'as se mater et pour obliger l'adversaire à venir parce que le problème que t'avais c'est que tu mettais des unités sur les objots mais que je l'avais au lance-flamme comme ça du coup bah je committais pas beaucoup de ressources et toi je te l'avais c'était sûr et t'avais plus le moyen de garder l'objot alors que je pense que les petits poulets tu les mettrais oui après pour le reste aussi il va falloir apprendre aussi à jouer quand je parlais justement de faire des listes un petit peu débutant friendly ou en tout cas pas débutant dans la vision de jeu mais débutant dans la prise en main de l'armée parce qu'on n'a pas envie quand on commence une armée encore une fois d'acheter soit 27 poulets soit 18 catafrons il y a des choses qui vont marquer les transports sont ok et en fait peut-être justement jouer sur une notion d'un peu de kinder surprise c'est à dire d'avoir on va dire pour 200 points un pack de skitari avec le véhicule qui va bien ou justement des unités qui vont pouvoir charger au corps à corps on pense peut-être aux prises tout ce genre de choses mais qui elles seraient embarquées je pense que c'est obligatoire on l'a vu le problème que tu as c'est que tu bouges que de 6 une armée qui ne bouge que de 6 au bout d'un moment dans le jeu à l'heure actuelle c'est pas assez nerveux ça ne bouge pas assez vite même moi c'est un peu le problème que j'ai avec mon armée où j'ai qu'un seul rhino on l'a vu l'unité je ne sais pas comment elle s'appelle mais on va dire les petits poulets et volants avec leurs gandelles j'en ai que 5 pour l'instant eux ils sont quand même pas mal parce que c'est vrai que mine de rien tu aurais pu faire au bout d'un moment sur mes screens où je te screenais sur les bords de table tu aurais peut-être eu des moves où tu aurais pu vraiment faire et avoir plus de choses à faire j'ai fait une liste hybride mais c'est vrai qu'elle ne proposait pas suffisamment en fait je voulais tenter un petit peu l'attrition en jouant que 12 bricheurs et c'est peut-être là où le babelait c'est en fait en gros il faut un petit peu comme du tyranny ou du GK justement jouer le scénario le scénario le scénario ça soit un petit peu sur l'attrition ce qui est l'erreur que je fais souvent quand je commence avec une armée après moi ceux qui tapent avec les grosses matraques moi je les trouvais sympa tu joues par 10 c'est beaucoup parce que du coup en empreinte de table c'est compliqué à planquer en fait tu as envie de les jouer par 10 quand tu regardes les stats et quand tu regardes l'empreinte en effet c'est du MSU multiples polyunit qu'il faut faire par 5 parce que eux mine de rien je trouve que force aussi s'ils sont soutenu de 2 alors t'as pas eu de chance en plus ce qui est aussi vrai sur cette game là c'est là où c'est compliqué de faire analyse c'est que moi j'ai quand même été stat voire sur stat toi t'as été sous stat sur beaucoup de G donc déjà ça aide pas mais ceux à la matraque qui sont soutenu de 2 force au 6 mais dommage 1 ils saturent quand même pas mal au tir et à la matraque donc je trouve qu'ils sont pas mal pour 5 ils peuvent te permettre d'infiltrer aussi et pareil d'avoir une unité qui peut faire du contre-close ou si moi je mets une petite unité pour prendre l'objectif bah c'est eux que t'envoies pour dire bah ok je te lave et puis voilà donc il y a peut-être des choses à faire peut-être d'autres détachements à tester moi j'aimais bien le détachement quand tu choisis une doctrine dans les buts de game il y en a un c'est quand même plus d'une attaque et avec aussi un plus d'inforce et sur les cataphrons mine de rien on les a pas vus mais je trouve qu'ils tapent fort non non j'ai perdu mes ressources bêtement après quand t'as un magnus qui peut bouger tout simplement potentiellement de 32 et qui se dit bah de toute façon c'est pas qu'il est mort parce que je vais jeter 9D sur du 2+, c'est des dégâts de flat 3 à part quand tu joues bah justement le manipulus et honnêtement en fait voilà moi ce qui m'embête un petit peu c'est que la conclusion de tout ce qu'on se dit c'est qu'en fait finalement on va retrouver les mêmes archétypes d'unité pas de liste parce que finalement dans les détachements on va avoir des listes avec 100 figurines et amuse-toi je vais te faire 0 dégâts mais je vais prendre toute la table ou alors on va retrouver les archétypes avec les brichers et ainsi de suite mais c'est mononeural parce que tu vas à chaque fois tu vas mettre ton manipulus pour avoir potentiellement une avis de la 4 une fois et surtout en fait le touche létal et quand t'en fous le re-roll et tu fais 20 tirs à 15 pouces autant vous dire que vous allez pulvériser tout ce que vous allez voir puis après ce qu'il y a vrai aussi quand même pour aussi peut-être pour terminer là-dessus c'est qu'on a essayé de jouer à 2 il y a plein de mouvements où je dis attention parce que là je peux double mouvement sorcier je vais te voir je vais claquer 2 CP je vais pouvoir te tirer dessus en ligne de vue ah ouais mais attention si tu te mets là je peux quand même t'overwatch parce que l'unité elle tire à 18 et en overwatch elle tire fort enfin il arrive un moment où le TS alors que chaque fois dans chaque phase de move on essaie d'optimiser pour que tu ne prennes pas un overwatch gratis on aurait dû faire des déploies ça devrait économiser 4h non mais parce qu'en fait c'est ça qui est très dur sur le TS même quand tu le joues c'est à dire que c'est une armée qui offre un potentiel de jeu quasiment limité on va faire un rapport de bataille pour montrer la nouvelle armée il y a plus de personnes qui vont se lancer dans le TS pas du tout ce que je dis c'est que c'est une armée qui est en fait gratifiante sur le fait alors il y a des combos qui sont comme on l'a dit un peu con et un peu trop fort comme Magnus j'enlève la seige je foule l'erreur pour se blesser tout le monde peut le faire c'est très simple c'est très violent c'est fort trop fort à vous de juger c'est trop fort mais ce que je veux dire au delà de ça ce qui est hyper plaisant c'est de se dire là je peux faire un double move là je vais claquer je vais tirer sans ligne de vue et cette unité là je vais la mettre à portée pour faire ça attention tu as l'objectif donc du coup je vais mettre un osc de moins attends il y a peut-être des trésors là-bas ça va pas avoir apporté de point de victoire mais moi je vais peut-être trouver un ego mais tu sais que moi aussi je suis un chercheur de reliques c'est vrai bien sûr je pense qu'on a tous les deux cherché des reliques je crois que tu as gagné toutes les reliques de mon camp je crois que moi j'ai trouvé des reliques fortes toi tu as trouvé des reliques de merde non franchement on parle des reliques donc des optimisations regarde mes deux optimisations elles sont super stylées une de redéploiement très fort et une aussi pour pouvoir infiltrer un pack de ce qui t'arrive et donc potentiellement proquer tous les trucs quand il faut être à 6 pouces d'une ligne j'adore c'est super bien ça c'est bien écrit maintenant quand tu regardes par exemple que les petits dadas là pour faire un mouvement de 6 et pas de D6 ils doivent être Wally Wizzin j'ai pas vu de Wally Wizzin non mais depuis la V9 non mais juste dire pourquoi sur eux non mais juste sur Wally Wizzin là où tu as entièrement raison là où on ne comprend pas c'est que sur l'unité montée là on voit que le SM où il y a beaucoup d'unités qui ont ce même petit tas de tricks c'est sur l'infanterie qui va tout droit il y a beaucoup moins de contraintes alors parfois c'est des CP toi c'est gratuit bon faut voir parce que moi finalement sur mes poulets volants j'ai la même chose c'est D6 dès que tu arrives dans les 9 mais c'est D6 peut-être qu'ils ont voulu effectivement se dire que 6 flat gratuitement sans CP c'est fort donc la contrainte mais bon au bout d'un moment en fait tu l'as quasiment pas ou sinon c'est à dire qu'il faut pré-mesurer en amont ce que tu vas faire comme finalement tes poulets en fait on en reparlera mais tu vois j'ai une vision qui ne me plaît pas trop là c'est le fait que je pense que l'armée va gagner des games parce qu'elle aura des listes qui seront très orientées sur les unités qu'on a déjà décrites donc ils vont avoir un bon winrate et j'ai peur que Game Workshop ne relève pas le reste avec ce genre de retour uniquement sur les statistiques des Meta Watch parce que là l'armée encore une fois c'est quand même bizarre à jouer t'as le syndrome de la lance molle partout tu vois pas très cher en points mais tu vois pas encore suffisamment peu cher pour noyer l'autre non je te rejoins et puis en plus si on fait le comparti avec le Southern Sun qui a eu beaucoup de hausses de points on l'a vu j'ai quand même beaucoup moins d'unités qu'avant donc du coup je suis obligé enfin je suis obligé c'est quand même bien de jouer mes Tengors sur disque et puis jouer des cultistes mais entre guillemets j'ai 4 unités qui n'a pas vraiment de punch qui est plutôt là pour faire des secondaires mais chaque unité à moi en revanche quand elle tire quand elle overwatch quand elle fait truc il se passe quelque chose sur la table quand même non mais là mon l'avis moi à part le c'est sûr toi il se passait un peu moins de choses alors au début j'ai un peu peur c'était plein d'unités je me suis dit oh là là il y a quand même beaucoup de masse moi aussi je me suis dit c'est propre il y a quand même du monde il y a du monde et puis au bout d'un moment quand j'ai commencé à tirer dessus les flattreurs je me suis dit oh bon ça meurt vite les poulets finalement je ne les ai pas tués donc c'est vrai que tu as raison que c'est là où c'est fort bon après avoir j'ai toujours ce bémol de c'est la première gang c'est la première liste en fait il faut structurer aussi son idée et clairement je vais conclure cette vidéo en disant que les prochains rapports de bataille vous le verrez je jouerai beaucoup plus de synergies faciles à jouer c'est à dire un pack en renfort avec le bon personnage on ne peut pas en mettre deux malheureusement parce que c'est trop cher par contre derrière on peut se dire ah ok ça mais ça veut dire que j'ai peut-être les coups en point pour mettre une petite unité de ligne ou une projection de ligne pour que ok eux ils vont faire 20 tirs full re-roll ils vont sortir la ressource adverse qui m'empête et derrière je vais jouer là pour le coup du vrai contrôle map avec de la feb et ainsi de suite en tout cas merci infiniment à toi justement Julien d'être venu pour discuter un petit peu de la mec jouer ça ensemble et en fait surtout être une première marche vers la lecture et comment est-ce qu'on prend un codex en main certes avec beaucoup d'erreurs là au moins on l'a fait ensemble et c'était super cool donc on espère clairement que vous allez aimer cette vidéo si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus à la commenter à la partager si les amis vous voulez supporter French Wargame Studio n'hésitez pas à le faire avec le lien qu'il y aura sur Tipeee dans la description et nous on vous dit à plus les Wargamer